Bonsoir à toutes et à tous, Léa et moi sommes très heureux de vous retrouver évidemment pour un nouveau numéro donné en direct. Absolument et notre club accueille ce soir notamment Amir qui fait ses premiers pas sur scène dans la peau d'Alfred Makache, le nageur d'Auschwitz. Il est là avec son metteur en scène Steve Suissa. La pièce s'appelle Sélectionnée et se jouera à partir du 26 avril au Théâtre Édouard Sepp. Nous recevrons aussi ce soir Isabelle Boulet qui fêtera son anniversaire lors d'un concert exceptionnel à l'Olympia le 6 juillet prochain. J'ai vérifié, c'est bien la date de son anniversaire et elle nous chantera ce soir « Seras-tu là ? » la chanson de Michel Berger. Vous ne donnez pas son âge, c'est gentil. Ah bah non, non. Notre ami Aze revient avec Joysta. C'est une copine autrement, je l'aurais fait. L'acteur principal de son premier film, Les Gagnants, qui sort mercredi prochain. Il est avec Joysta, il est pour la « Tous les deux ». Autre film, nous recevrons Nicolas Gobbe et Bilal El Atrébi qui parleront de la revanche des crevettes pailletées. Ça sort aussi mercredi prochain. Un film d'ailleurs rattrapé par l'actualité puisqu'il a été tourné en Ukraine l'an dernier et traite de l'homophobie en Russie. Au rayon livre, l'apnéiste Guillaume Nery nous raconte son parcours et notamment l'accident qui a failli lui coûter la vie dans son livre « Nature aquatique ». Et vous le retrouverez dès mardi prochain dans le documentaire très beau, documentaire méditerranée « L'Odyssée pour la vie ». C'est sur France 2 et c'est un événement. C'est pendant deux mardis, pendant l'entre-deux-tours. Vous êtes bien corporé. Je travaille pour ma chaîne quand même. On recevra aussi, c'est très aquatique ce soir, puisqu'on reçoit aussi Paul-Aurine Argelet qui lui a plongé à de nombreuses reprises dans les entrailles du paquebot le plus célèbre, le Titanic. Il nous raconte les profondeurs du Titanic. C'est passionnant, c'est cher Père Colline, c'est tout à l'heure, on fera une table très aquatique avec les crevettes pailletées, l'apnéiste et le plongeur. C'est exactement. Frédéric Thiermont et Bernard Allan viennent nous présenter la pièce qui cartonne, chers parents, qu'ils jouent au Théâtre de Paris jusqu'au 26 juin. Et on finira en musique avec une découverte, il s'appelle Five. C'est un ancien champion de motocross au parcours incroyable, un parcours évidemment interrompu, mais on en parlera avec lui. Et il nous chantera Pays-Bas, un titre issu de son premier album. Il a fait déjà quelques titres avant, mais c'est son premier album pro, on va dire. Et bien sûr, comme chaque semaine, l'édito incontrôlable de Philippe Cavrivière qui est guéri, qui sera là en présentiel. En tout cas, on espère qu'il est guéri. Et il est temps maintenant donc de rejoindre nos invités. On est en direct, nous ouvrons votre club du samedi soir. Allez, on y va. Et voilà, bienvenue chers invités. C'est un peu long comme générique parce qu'il y a beaucoup d'invités ce soir, mais ça permet aux uns et aux autres de se découvrir, même si vous connaissez peut-être les uns et les autres entre vous. Ah, c'est d'abord parce que vous avez fait partie de l'émission pendant un an ici l'année dernière. Vous avez vu des filets des invités ? Exactement, c'est la première fois que je suis à la table, ça me fait plaisir. Ah oui ? Vous avez vu, ça veut dire là on est monté. J'espère là un jour. Ça se discute. Ça se discute. Aze, j'ai envie de dire, il y a deux boulets ce soir. Il y a Isabelle Boulet et puis lui, c'est un autre boulet par rapport à Joe Estard dans le film dont on parlera tout à l'heure. Il est en train de vous traiter de boulet. Non, c'est moi qui traiterai. Les deux boulets, c'est Aze et son compère, complice Alban Ivanov. Puisque vous êtes un peu, il faut le dire, le souffre-douleur dans ce film-là. Oui, j'ai une partition de clown blanc. Le dardou de la farce. Oui, on est presque sur un dîner de cons. Exactement, c'est exactement ça, c'est un dîner de cons. Avec deux cons. Avec deux cons, dont vous. Exactement. Alors il y aura deux films mercredi prochain en concurrence, Le Vôtre, Les Gagnants. Mais c'est deux comédies, on a besoin de s'amuser et de rire. Voilà d'ailleurs pourquoi on ne parlera pas de politique ce soir. On va parler cinéma, théâtre. Et océans, les mers. Et océans, alors voilà. Beaucoup d'eau, beaucoup d'eau. Alors de l'eau, il y en a même, regardez, sur l'album du jeune homme qui se trouve ici, parmi nous. Ça s'est fait cette semaine, son invitation, très vite. Son manager m'a appelé. Je raconte les choses, les coulisses, parce que c'est intéressant. Il m'a dit, il y a un type qui a été découvert par Oshie. Et on adore cette chanteuse, Oshie, vous aussi Isabelle Boulet. Il est incroyable, il fait sa première partie, il fait un tabac. Et on a écouté l'album, évidemment. On a adoré. Et on a adoré ça. Et alors c'est vrai que vous aussi, vous êtes sous l'eau avec votre fauteuil, parce qu'on peut expliquer à nos téléspectateurs que vous étiez champion de motocross, qui vous est arrivé à un terrible accident il y a un peu plus de huit ans maintenant, en 2013. Oui, il y a huit ans. Avec le dossard numéro 5. Au Pays-Bas. Au Pays-Bas. Ce qui explique le nom de l'album et aussi la pochette sous l'eau, quoi. Effectivement, vous êtes en plus né un 5 décembre. C'est ça. Donc, le 5 a beaucoup d'importance dans votre vie et dans votre parcours. Et vous êtes mis, vous composiez déjà, je crois, vous intéressiez déjà à la musique, mais vous êtes mis à écrire et à composer encore plus et à enregistrer ces titres qui sont absolument incroyables. 5, c'est son nom. Regardons d'ailleurs tout de suite un premier extrait. On adore. Tout à l'heure, il chantera évidemment en live à la fin de l'émission, mais comme c'est tard, on avait envie de démarrer tout de suite par un extrait de l'album. Et comme j'aime les chiens, vous le savez, il avait créé une chanson sur son bulldog et tous ceux qui aiment les bulldogs. Pourquoi tu tentes, ça fait dix fois que tu m'appelles, je me lèverai pas. Regarde les autres, t'es pareil, je vous regarde de coin, je vous regarde en bas. J'abois même plus, après cinq verres, vous faites ça très bien pour moi. Bully gang. Bully gang. Bully gang. Bully gang. C'est pas ce qui est le plus représentatif de l'album. C'est la chanson gag de l'album, on est d'accord ? Ouais, c'est le morceau un peu décalé, mais il en fallait un. Il en fallait un, j'adore les bulldogs, je pouvais pas faire mon premier album sans parler de bulldog, donc il en fallait un. La question d'Ichel Drucker, comment s'appelle votre bulldog ? Mona. C'est une chienne en plus. C'est une chienne. C'est une chienne. On va vous raconter dans le détail effectivement ce qu'elle fait, mais c'est très bien écrit, c'est très amusant. Vous écrivez tout vous-même. Ouais, j'écris tout moi-même et après je bosse avec Ochi et Edi Pradel pour toutes les prods en fait. Alors ce qui est intéressant évidemment, c'est qu'on a des tas de chanteurs ce soir, même si Amir est là en tant qu'acteur. Alors Léa, c'est vous qui l'interviewerez dans quelques instants. Mais évidemment Isabelle Boulet, on connaît la chanteuse. Ah, c'est chanteur aussi. Oh, on va pas dire... Joey ! Ça vous fait marrer, non ? Comment ça ? Un petit peu, un petit peu. Bah si, il y a une chanson qui va avec le film. J'ai déjà chanté. Arrête de tortiller du cul. Vous n'avez pas vu le clip qui va avec le film alors ? Regarde-vous, regarde-vous, regarde-vous. Je ne sais pas savoir de ça. Vous validez, il y a quelque chose ? On dit la vérité, il vient de le découvrir. Il vient de me le dire. On voit qu'il est... Je suis effaré. Il n'y a rien, il n'y a rien à sauver ? Non, non, je suis effaré. Pourquoi vous ne m'avez pas emmené ? Non, on est parti en Guadeloupe. Ah, voilà. Comme tu connais déjà un peu vers l'avant. Bon, allez. On s'est dit qu'on allait... On a fait une gaffe, là, alors... Non, tout va bien. Non, tout va bien. On parlera du film tout à l'heure, ainsi qu'évidemment, celui des crevettes pailletées. Mais on l'a dit, l'émission est aquatique ce soir. Et chantez parfois. Tiens, d'ailleurs, un mot. Je voudrais présenter le couple, qui n'est pas un couple à la ville, c'est à la scène seulement. Le couple de chers parents qui triomphent au Théâtre Libre en ce moment. Bernard Allan et Frédéric... Vous avez dit Théâtre Libre, pardon, au Théâtre de la Ville. Salle Réjeanne. Salle Réjeanne. Théâtre de Paris. Théâtre de Paris, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a, Joey ? Vous n'aimez pas le Théâtre de Paris ? Non, voilà. Vous vous êtes monté. J'appelle les sous-lignés, donc voilà. Il corrige. Oui, c'est vrai que j'ai dit Théâtre Libre, c'est le Théâtre de Dumonté. Oui. Oui, voilà. C'est le Théâtre de Richard Kayat. Absolument. Et d'ailleurs, vous êtes nommé avec cette pièce au Molière. En Meilleur Comédie. En Meilleur Comédie. On peut rappeler les auteurs. Je crois qu'un des deux auteurs joue dans la pièce. Absolument. Emmanuel Patron et Armel Patron. Le frère et la sœur. Et comment vous expliquez ? Parce que c'est vraiment la comédie. Il y en a chaque fois, à chaque saison, il y en a une comme ça qu'on ne voit pas venir et qui cartonne. C'est le bouche à oreille. Qu'est-ce qui se passe ? En tout cas, ça, c'est fait vraiment comme ça. Par les réseaux, en fait. On a commencé le 12 novembre. On était à la 56e position de location. Oui, et on est passé en... 12e en deuxième semaine. Et c'est parti comme ça. Et c'est parti comme ça. On n'avait même pas encore de presse, rien. On en parlera en fin d'émission, mais on voulait tout de suite mettre un éclairage sur cette pièce qu'il faut courir voir, applaudir. Vous êtes les chers parents. Et je ne pouvais pas démarrer cette émission sans parler de vos propres parents, à vous. Parce que vous êtes peut-être chanteuse, vous aussi, vu que vos parents étaient chanteurs. Et même votre grand-père était chanteur. Absolument. Votre grand-père était ténor, c'est ça, Frédéric? Oui, oui, oui. Il était ténor à l'opéra en 1911. Il était grand-prix de chant. Et puis mon père était chanteur et ma mère était chanteuse. Et vous-même, est-ce que vous chantez? Non, je ne peux pas considérer... Oh, mon papa, chéri. Je ne peux pas considérer ça comme ça. Non, j'ai chanté. J'ai fait de la comédie musicale dans les années 80, un peu par hasard, parce que j'avais de l'oreille. Mais c'est vraiment par oreille. Je chantais avec l'oreille. Je ne sais pas si vous écoutez bien la voix de Frédéric Thierry. Parce que même si vous ne la connaissez pas en tant qu'actrice sur scène ou au cinéma, vous la connaissez peut-être parce que cette voix-là, vous l'entendez dans de nombreux films, à condition de les regarder en version française, évidemment. Ce que je ne souhaite pas vraiment. Vous préférez qu'on voit les films en VO? Ah ben, je pense que l'original... Mais quand même, rappelez-nous, vous êtes la voix de qui, de... De Meryl Streep et d'Emma Thompson. Et de Julia Roberts, non? Non. Ah, j'avais lu ça. Glenn Close, de temps en temps. Glenn Close, en ce moment, oui. Voilà. C'est pas mal, hein, quand même, déjà. Ah ben, je n'ai pas les plus tard. Ça, je ne peux pas dire le contraire. C'est vrai que la voix dit quelque chose tout de suite. Parce que forcément... C'est quand même un cadeau. Quand ces films-là sont diffusés sur les télévisions françaises, c'est rarement en VO. Et c'est votre voix, évidemment, qu'on entend. Il fait de la VO aussi, d'ailleurs, Bernard Allan, à vos côtés. Je ne pouvais pas ne pas dire un mot sur votre maman à vous. Parce que j'ai eu la chance de la voir comme actrice dans une de mes pièces. Et on l'adorait. C'était Annick Allane. J'ai moi joué avec Annick aussi. C'était une sublime actrice, votre maman. Et comme c'est vous, les parents, aujourd'hui, sur scène. C'est normal de rendre rembâche à vos propres parents, à vous. C'est très gentil. Merci infiniment. Et vous êtes nommé, donc, au Molière, on l'a dit, qui auront lieu aux folies bergères retransmises sur le service public. Vous allez voir l'enchaînement. J'attends, j'attends. J'attends comment vous allez être. Parce que les folies bergères, c'est le quartier de Steve Suissa. Et là, on a affaire à bad boy. Vous ne savez peut-être pas, Joe Estar, mais ce garçon qui a l'air bien sur lui, propre, sur lui et tout ça, c'est un vrai bad boy au départ. Un voyou. Je sais que vous vous intéressez aux gangs. Vous avez publié une podcast, mais il y a même un bouquin qui s'appelle... Vous êtes au courant, au moins, qu'ils ont fait le livre. Oui. Non, ce n'est pas sûr. C'est bon. Vous avez prêté votre voix, en tout cas, pour les podcasts. Et là, ils sortent le livre des six gangs à travers le monde. Mais vous, j'avais oublié, moi, que vous étiez un voyou au départ, Steve Suissa, dans le quartier des folies bergères. Je suis né dans le quartier des folies bergères et je m'appelle Steve parce que ma maman attendait au nom de la loi avec Steve McQueen. Elle avait 15 ans et 9 mois. Elle m'a accouché dans le salon. Et quand ils m'ont demandé comment elle voulait appeler son fils, elle a dit, ben, Steve. Donc, ça partait un peu bizarre. Et vous étiez fait pour être bouché, fils de bouché ? Oui, bouché, famille de bouché. Et il y avait les voyous d'un côté avec la famille Zemmour, le gang des postiches. Et de l'autre côté, il y avait les honnêtes commerçants de l'autre côté. Et il y avait les folies bergères au milieu. Et au bout d'un moment, j'avais du respect pour mes parents et mes grands-parents qui travaillaient 20 heures par jour. J'avais de la fascination pour les voyous. Et je me suis dit que la seule façon d'avoir 100 vies en une seule, c'était en face. Et donc, de peut-être aller vers la culture, parce que c'était la seule chose qui réparait. Mais vous aviez un flingue sur vous, vraiment ? J'ai passé mon audition de classe libre en passant une scène du parrain. Au cours Florent. Au cours Florent. Devant Francis Huster, vous jugez. Devant Francis Huster et François Florent. Et François Florent. Et comme j'étais parti de l'école à 15 ans, j'ai passé une scène du parrain. Et en fait, j'y suis allé avec un calibre, une veste en cachemire et de la Gomina. Et comme il ne m'écoutait pas, mais il faisait ça pour déconcentrer les candidats. Au bout d'un moment, j'ai pris ça pour un manque de respect. J'ai sorti le flingue, j'ai mis deux balles par terre. François Florent s'est évanoui. Huster m'a mis dehors. Et deux jours après, j'étais pris en classe libre et j'avais 16 ans. Vous saviez tout ça, Amir, ou pas ? Oui, oui, il me l'a raconté à notre premier rendez-vous. Alors j'ai commencé à mieux l'écouter depuis. Il m'a dit, d'un terrain à bien jouer, Amir. C'est vrai que vous aimez en plus les paris. Pas impossible d'ailleurs, la preuve. Parce que Léa va le dire tout aussi bien que moi. Mais il est formidable sur scène, Amir, dans ce rôle d'Alfred Nakache. On va y venir dans 20 instants, ce neigeur d'Auschwitz. Mais c'est vrai que vous aimez prendre des gens inattendus dans des rôles pas forcément évidents. Je pense à ça parce que c'est le frère de notre ami Titoff qui a écrit avec vous, Az. Comment, Laurent Gincard ? Laurent Gincard. Et il se trouve que Titoff, et là, pardon, Five, mais je ne sais pas si vous aviez vu ce film, mais Titoff avait joué... Cavalcade. Cavalcade dans un fauteuil roulant. Exactement. Et c'était la vie de Bruno Stabenrat. Oui. Que vous aviez porté à l'écran. Oui. Il hallucine, Joystar. Pourquoi ? J'ai failli me jeter en boule par terre, là. Il est parti de Titoff pour en partir. Ah ben oui, mais il y a des tas de coïncidences. Là, mais j'ai eu le tournis dans ce film. Ah, il faut suivre ! Il faut suivre ! Non, mais ce n'était pas évident, Titoff, dans ce rôle-là. Non, ce n'était pas évident, mais je n'aime pas les cases. Donc, je pense que j'ai deux, trois collègues autour de la table qui pensent comme moi. Je trouve qu'un artiste, c'est un artiste. Et puis, au bout d'un moment, il y a des traits de caractère, il y a des valeurs, il y a une énergie qui fait qu'au bout d'un moment, je trouve ça pas intéressant de se dire il est comédien, il est acteur, il est chanteur, il est danseur. S'il a envie et s'il est prêt à travailler sans relâche, avec une rigueur d'artiste, on peut justement se surprendre. Et quand on se surprend, on surprend le public. Vous êtes d'accord avec ça, Joystar ? Vous avez passé votre vie à sortir des théâtres. Moi, j'ai rencontré le théâtre il n'y a pas très longtemps et je ne pensais pas que je pourrais être là tous les soirs à l'heure et machin. Et en fait, l'envie est née en... Vous avez failli être en retard, là ? Non. À cinq minutes près ? On est aux limites de la délation. L'essentiel, c'est qu'il soit là. L'essentiel, c'est qu'il soit là. Alors, dites-donc. Non, mais je disais, moi, j'ai découvert le théâtre il n'y a pas très longtemps. C'était plus important ce que je racontais. Là, pour le coup, écoutez, ce n'est pas que je sois lâche. Mais vraiment, il a raison. C'est dégueulasse. Il arrive alors, il arrive alors. Peu importe s'il est arrivé un peu... On a eu peur, je vous signale. Vous êtes venu dans ma lâche en me disant que Joystar n'est pas là. C'est vrai, mais il va arriver. Moi, je sais qu'il arrive toujours. C'est ce qu'on perd comme temps, là. Non, non, mais je disais, moi, je découvert le théâtre et puis cette rigueur qu'il faut pour le théâtre. C'est vrai que c'est l'envie qui fait la rigueur, en fait. Et moi, je suis tombé complètement amoureux du théâtre. Plus que du cinéma ou de la télé ? Ce n'est pas du tout la même chose. Et puis la télé, moi, je ne fais pas de télé, je ne fais pas un speakerie, moi. Non, vous faites des téléfilms, non ? Ah oui, oui, oui. C'est pour moi, là, je suis un speakerie pour moi. Vous pouvez comprendre que c'était une vacherie. J'ai mis du temps, mais j'ai compris. Non, non, mais ce n'est pas du tout la même chose, quoi, en fait. On va dire que sur le cinéma, on est dans quelque chose de précis, et ainsi de suite. Le théâtre aussi, mais ça se joue en one time, quoi. Et puis, en plus, avec les échanges, les positions lumières, le machin, tac, voilà, on apprend beaucoup sur soi. C'est ce qu'Amir va apprendre, même s'il a déjà joué une ou deux fois la pièce, mais là, il va y avoir une série qui va se jouer au théâtre Édouard VII. Je vous le cède dans un instant. Juste avant, un mot quand même sur justement ceux qui étaient sportifs avant de devenir acteurs, parce que je crois que c'est votre cas à tous les deux, Nicolas Gobbe et Bilal. Attention, je vais le faire. Bilal n'est pas très bi. C'est un jeu de bourbon. Parce que vous, vous étiez dans quel domaine sportif avant Bilal ? Moi, les sports de combat. La boxe anglaise, principalement. Et après une blessure au pouce, je me suis essayé au football américain, à bon niveau, mais en France. Et puis, je suis revenu à la boxe anglaise. Et c'est vrai que Nico a un bon passif dans les sports de combat aussi. Et vous vouliez tennisman, vous, au départ ? Oui, j'ai essayé, mais j'ai très vite compris que je n'y arriverais pas. Je suis bien meilleur dans ce que je fais aujourd'hui. Bien meilleur, en tout cas moins mauvais. Oui, on allait dire, c'est prétentieux. Mais c'est vrai que ça va, vous avez fait vos preuves depuis quelques années déjà, que ce soit à travers des séries qu'on a vues à la télévision ou à travers des films. À chaque fois, effectivement, on note vos performances, Nicolas Gobbe. On parlera des crevettes pailletées tout à l'heure. Mais c'est vrai, on l'a promis. Ce qui est important, c'est cette histoire d'Alfred Nakache interprétée par Amir. Amir, on est très content de vous avoir. On vous connaissait chanteur, c'est vrai. Vous avez été révélés dans The Voice, vous avez explosé dans l'Eurovision. Mais là, c'est la première fois que vous êtes au théâtre, donc dans Sélectionner. L'histoire folle et complètement romanesque et dingue de cet homme qu'on voit sur cette image, sur l'affiche, Alfred Nakache. Celui qu'on appelle le nageur d'Auschwitz. C'est un homme qui a eu une vie de dingue, on va en parler, vous allez la raconter. Il a fallu que vous ayez une pièce aussi forte, avec un personnage aussi fort, pour dire oui au théâtre ? Absolument, pour dire oui de manière générale à une autre discipline artistique que la chanson. Parce que je voulais faire un virage en me faisant violence, en me donnant des critères, d'exigences très élevées que je vais devoir relever, très bien accompagner d'ailleurs, parce que Steve est un metteur en scène humainement extraordinaire et artistiquement, on n'a pas besoin d'en parler. Mais c'est vrai qu'au début, quand il vient vous voir, vous lui dites, est-ce que je vais être à la hauteur du rôle ? Absolument, mais j'ai besoin d'avoir sa confirmation, même si tout se joue à l'instinct à cette étape-là. Mais je veux qu'il me dise, qu'il croit en moi et qu'à force de travail, on va y arriver parce qu'il arrive avec 25 pages de texte. Je n'ai jamais fait du théâtre. Il y a beaucoup de paramètres, en fait, qui m'éloignent d'une probabilité de réussir. Mais... Et puis à ce personnage... Et du théâtre seul en scène, surtout. Oui, seul en scène, parce que vous êtes seul en scène pendant une heure et quart. Oui. Où vous êtes ce personnage. Alors parlez-nous d'Alfred Lacache. Une vie totalement folle, je le disais. Il est né, je vous lance, il est né juif français en Algérie à l'époque où l'Algérie était française en 1915. Voilà. Et allez-y, racontez. Et c'est un enfant qui a une fascination particulière pour les nageurs. Il va les voir dans les rivières, dans les piscines, mais n'ose pas nager. Il a peur de l'eau. Il a peur de l'eau, il a une phobie de l'eau et jusqu'à l'âge de 10 ans, il ne met pas les pieds dans l'eau. Un jour, son père lui dit il faut que tu y ailles. Donc il l'encourage. Il va le faire plonger. À 10 ans, il nage pour la première fois. À 16 ans, ça devient le champion d'Afrique du Nord de natation. Après, les victoires vont s'enchaîner à 18 ans. Il va aller en France, à Toulouse notamment. Il va devenir champion de France, battre les records et puis ? Et puis, en 1943, alors qu'il est au sommet de sa gloire, dans les derniers championnats de France qu'il fait, il remporte 6 médailles sur les 8 possibles. Donc c'est vraiment le numéro 1. L'immense neveur. Reconnu de tous, adulé de tous. Et puis, un de ses concurrents à la nage, très jaloux, décide de le dénoncer à la Gestapo. On va le voir. On va le voir le concurrent qui le dénonce à la Gestapo. Il le dénonce à la Gestapo et il se retrouve du jour au lendemain avec sa femme et sa fille de 3 ans dans les camps de transit en attendant une déportation pour Auschwitz. Et il va arriver à Auschwitz avec une volonté forte de retrouver sa famille à la fin de la guerre, chose qui va lui permettre de tenir en vie. Il va être séparé de sa femme et de sa fille pendant son passage à Auschwitz. Les jours, ils sont séparés. Et d'ailleurs, vous dites à un moment, vous racontez qu'il va essayer de ne pas être repéré par les soldats, par les SS, et de nager dans les eaux sales d'Auschwitz. C'est le seul moment où il se sent vivant. La première fois où il découvre les eaux sales, c'est quand un officier allemand, pour s'amuser, jette un poignard dans l'eau, alors que lui n'a plus de force. Et il va lui dire, va le chercher ce poignard. Et on est dans une eau boueuse d'égout. Mais il plonge. Et en se disant, de toute façon, c'est mon élément, je vais y arriver. Et il arrive à récupérer le poignard. Mais c'est à ce moment-là où il se dit, je pourrais peut-être nager à Auschwitz. Et un jour, il voit en été que les gardes sont partis déjeuner. Et il prend son courage à deux mains, plonge, nage pour se sentir vivant. Parce qu'on est, si vous voulez, dans ce contexte-là, à chercher la moindre lueur d'espoir. Une chose qui nous permet de s'humaniser alors qu'on nous déshumanise à longueur de journée. Il va réussir à réchapper des camps. Il va retourner en France. Il pèse 39 kilos. Oui. Et là, il va attendre le retour, à chaque retour des trains, des déportés. Il va attendre sa femme et sa fille. Tous les jours. Jusqu'au jour où il y a un gendarme qui vient sonner à sa porte et qui lui dit... Qui lui dit qu'elles sont mortes le premier jour. Et donc, c'est la désillusion absolue. Ce qu'il a tenu en vie jusque-là disparaît d'un coup. Il ne sait plus ce qu'il peut faire dans sa condition physique et par rapport à sa condition évidemment familiale et psychologique. Mais ça va être ses amis du club de natation. Qui vont lui dire qu'il va le récupérer. Et qui vont lui le réentraîner et lui faire croire qu'il est capable de redevenir champion. Et en quelques mois, il va redevenir. Il va reprendre sa place de champion et reparticiper aux Jeux Olympiques après Auschwitz et après la tragédie qu'il subit. C'est vraiment une histoire incroyable. Il avait fait des JO déjà en 1936. C'est ça ? Devant Hitler. Devant Hitler où il avait battu l'équipe allemande devant Hitler. Devant Hitler. Et pour lui, c'était le plus grand des exploits. C'était sa façon de faire un pied de nez au nazisme. Mais vous connaissiez cette histoire d'Alfred Nakache avant qu'il vous propose ? Alors, je l'ai connue de manière complètement circonstancielle parce qu'en 2016, la première chanson que j'ai sortie, j'ai cherché, a été tournée au centre sportif Alfred Nakache. Et là, quand vous allez tourner votre clip ? Je me pose des questions sur ce nom. C'est ce mec, Alfred Nakache. Parce que je connais les frères Nakache de la musique et puis les Nakaches du cinéma. Je vais donc me documenter et je découvre qu'il s'agit d'un héros. De quelqu'un qui a vécu une vie qui mérite d'être racontée dans les écoles même, à mon sens. Mais ça n'a jamais été le cas. Ça m'avait fait mal. Ça m'avait frustré. Et quand, deux ans plus tard, Steve vient me proposer ce projet, tout de suite, il y a évidemment cette sensation de dire, ah, on peut réparer cette injustice. On va vous voir sur scène dans un instant, mais je voudrais juste qu'on a retrouvé une archive d'Alfred Nakache en train de nager, je crois qu'on est en 1945. C'est à Marseille. Regardez-le. C'est maintenant une exhibition fort intéressante. Alfred Nakache fait une démonstration de brasse-papillon. Cette nage moins fatigante qu'on pourrait le croire demande pourtant des moyens très athlétiques. Mais Nakache, recordman d'Europe, n'en manque pas. Ma voix a changé depuis. Les commentaires de l'époque, c'est toujours incroyable à entendre. Il faut dire qu'il était surtout athlétique, moins technique que les autres nageurs, c'est ça ? On l'appelait Artem le Puissant. Ça voulait dire quoi, Artem ? Artem, ça veut dire petit poisson en russe. C'est des nageurs russes qu'il avait rencontrés au Racing Club de France, qu'il avait donné ce nom qu'il a suivi pour toujours après. Mais comme il a commencé à nager très tard et pas passé par les classes et les écoles et toutes les étapes des nageurs classiques, donc il nageait par la force. Il comblait ses lacunes par la puissance. Il éclaboussait beaucoup mais il arrivait toujours premier. On va vous voir sur scène une heure et quart où on tient de bout en bout sur cette histoire incroyable. Vous êtes Alfred Nakache. Vous le vivez sur scène. Il est très bon acteur. Il est très bon acteur. Je m'appelle Alfred. Alfred Nakache. Pour la première fois je vais me jeter à l'eau et je n'en ressortirai plus. Je participe à mes premiers championnats de France. Mon style n'est pas très orthodoxe. Je suis un fou gueux. Moi, moi qui fais retentir la Marseillaise aux quatre coins de l'Europe, je redeviens un indigène. Ce n'est pas ma France. À gauche. Ce soir-là, c'était celui-là de bon côté de ce qu'on appellera plus tard la Judenrampe d'Auschwitz-Birkenau. Douze ans après Berlin, j'apprends ma sélection pour les Jeux Olympiques de Londres. J'ai été sélectionné. Eh oui, c'est le titre sélectionné, titre du spectacle parce que tout au long de sa vie, il est sélectionné parfois pour de belles raisons mais parfois pour les pires, évidemment. Quand je vois Amir Sursen, ça me rappelle qu'au début, quand il a commencé à chanter et qu'il a eu ce duo incroyable à ses tout débuts avec Patrick Bruel, il disait « J'ai envie d'être un jour Patrick Bruel ». Vous n'êtes pas loin maintenant. Et Bruel, c'est aussi un des rares chanteurs à pouvoir être chanteur, acteur au cinéma et acteur au théâtre. Ça y est, c'est fait. Merci beaucoup. Vous auriez pu dire « Je voudrais être Joystar » aussi, parce qu'il fait les trois. Je t'entends dire « Ah, t'as envie d'être Patrick Bruel, toi ? » Ça dépend des domaines musicaux. On parle de duo et je voudrais quand même noter un truc qui n'a rien à voir avec la pièce mais je vous dois un grand remerciement parce qu'il y a presque un an, j'étais ici sur le plateau et ça tombait le jour de la journée internationale des droits de la femme. Vous m'avez proposé de chanter une chanson qui parle de « Girls Power » et j'ai chanté un titre de Sia, une chanteuse que j'admire. Le lendemain, elle relaye la chanson sur les réseaux sociaux et après, c'est noué une relation où on a fini par faire un duo ensemble qui a tourné toute l'année dernière très très fort. On a les deux. On a votre prestation le soir sur « On est en direct » et on a ensuite le... le live avec Sia. On avait prévu le coup. Merci pour l'enchaînement. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà pour Amir Chanteur. Alors, puisqu'il faut pas oublier que vous reprenez aussi vos récitales à travers la France. Vous ferez une tournée à l'automne avec vos chansons et vous serez au Zénith à Paris le 29 octobre 2022. Mais tout ça, ce sera après Édouard VII et cette histoire incroyable. Je suis sûr qu'il a passionné tout le monde. L'histoire d'Alfred n'est-ce pas oublier ? Non. Grosse découverte. Grosse découverte. Ça donne envie, non ? Incroyable. Oui, oui. Ça donne envie de voir la pièce. Ça donne envie d'en savoir plus sur son histoire. D'être les bienvenus. Paul-Henri, vous connaissez cette histoire non plus ? Non, pas du tout. Et les crevettes pailletées ? Absolument pas, non. Pardon, vous apprenez comme ça à Bilal et Nicolas. Avec vos blousons, avec vos blousons rouges, c'est vraiment les crevettes pailletées. Ça veut dire que vous, par exemple, pour faire cette équipe de water polo, il a fallu que vous appreniez vraiment à nager, à jouer au water polo. Vous étiez très, très fort. À notre grand malheur, on a dû apprendre à jouer à ce sport. Ça ne comprend absolument rien. Moi, c'est encore pire parce que quand j'ai eu le coup de téléphone des réalisateurs, Cédric Legalo et Maxime Govard, pour m'annoncer que j'étais pris, je leur ai dit vous êtes sûr que vous me prenez ? Ils m'ont dit oui. Et je leur ai dit bon, il faut que je vous avoue que ce n'est pas très bien nager. Donc, c'était un peu le petit piège. Et du coup, j'ai appris à plonger et à nager avec une balle avec Cédric là-bas en Ukraine. Mais c'est un sportif, il a appris très, très vite. Oui, on va dire qu'il avait des capacités au départ. Vous êtes sportif aussi, Amir, vous n'avez... Alors, pour la pièce, il n'y a pas besoin de savoir nager. J'oublie l'aspect tragique de la pièce. Je m'intéresse pour l'instant d'un seul coup à l'aspect aquatique. Vous faites à un moment donné semblant de nager ou de plonger, mais est-ce que vous avez des capacités de nageur ? Je suis allé nager pour me préparer à ce rôle parce que j'avais vraiment besoin de mettre toutes les chances de mon côté. Et on a travaillé la brasse papillon qui est la nage dans laquelle il était spécialisé et qui ne se pratique plus aujourd'hui. Vous savez la faire du coup maintenant ? Aujourd'hui, oui. Oui, mais ça a mis quelques semaines et c'est très intéressant. Oui, parce que vous avez un côté, je bosse tout. Vous avez même appelé la famille d'Alfred Nakache pour avoir des infos. On pourrait croire que vous êtes parfait Gendry Déal, mais j'ai lu quand même, pardon, parce qu'on parlait du bad boy là-bas, ici. Il est content quand on dit qu'il n'y en traite pas à Gendry Déal. Surtout, je la vois, elle a les yeux muleux dans le seul coup. Deux fois en prison militaire. Qu'est-ce que c'est ça ? Vous avez été deux fois en prison. J'étais indiscipliné pendant mon service militaire. En Israël ? Service militaire obligatoire. La première fois, je me suis endormi dans une garde et c'est le patron de la base, le grand chef qui est arrivé à 5h du matin alors que moi, j'imaginais que personne n'entrerait avant 7h. Et il m'a vu en train de faire dodo ronflé devant la télé. Prison militaire, premier tour. Et deuxième tour, quand il ne m'a pas permis de partir en vacances avec le reste des soldats, je lui ai craché dessus. Ah oui ? C'est moins bien. Non, parce que la première partie avait quand même un côté Gendry Déal quand il a dit il m'a vu en train de faire dodo. Ça, quand même, il y a encore des restes de Gendry Déal. Oui, mais enfin, craché dessus, moi, déjà. Allez, l'histoire d'Alfred Nakache avec ce titre qui est une belle trouvaille sélectionnée. C'est au théâtre Édouard VII à partir du 26 avril pour 20 représentations seulement. Donc, n'hésitez pas à aller à Édouard VII très rapidement à partir du 26 avril. Je voudrais citer le co-auteur Marc Eliac avec vous à travailler sur cette histoire d'Alfred Nakache et mes copains aussi parce qu'on ne donne jamais leur nom. Jacques Rouver-Olys et Jessica Duclos qui ont fait des super lumières. Rouver-Olys c'est le roi des lumières sur beaucoup de spectacles, vous le savez, Isabelle. De temps en temps, je trouve que c'est bien aussi qu'on cite ces métiers qui sont très importants. Dieu sait, les lumières sur scène. qui fera vos lumières qui fera vos lumières à l'Olympia, Isabelle Boulay ? Peut-être Jacques. Ah ben voilà. Rouver-Olys on t'appelle encore. Mais oui, c'est le numéro un. Au théâtre de Jazet il y a très très longtemps, c'est lui qui a fait les lumières sur mon premier spectacle à Paris. Donc, j'ai été dès le départ très gâtée. Tout à l'heure, vous nous interpréterez d'ailleurs très bientôt cette chanson de Michel Berger « Seras-tu là ? » Moi, j'ai envie de vous dire oui, je serai là. J'ai noté la date. C'est vrai. Normalement, je ne suis pas partie en vacances. Je serai encore à Paris le 6 juillet. Donc, je viendrai vous applaudir à l'Olympia pour cet anniversaire. Alors, est-ce qu'on peut donner l'âge ? Oui, je vais avoir 50 ans. 50 ans, le 6 juillet prochain. Parce qu'en fait, ce n'est pas facile de dater votre début de carrière à vous, Isabelle Boulay. Parce que si vous vouliez fêter votre anniversaire de carrière, il faudrait partir de quand et d'où ? Mon Dieu, j'ai commencé à chanter très tôt. À 4 ans, non ? À 2 ans. À 2 ans et demi. Parce que mes parents avaient un bar et un restaurant. Et figurez-vous que la première personne pour laquelle j'ai chanté dans ma vie, c'était un des amis de mon père qui avait un chagrin d'amour. Et il était malentendant et muet. Mais moi, en fait, il faisait des sons que j'avais l'habitude d'entendre. Et ce soir-là, il est rentré dans le bar de mon père. et il avait des sons comme un animal. Et j'ai eu très, très peur de lui. Je suis sautée dans les bras de mon père et je me suis dit « Mais qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? » Il m'a dit « Il y a une peine d'amour. » Et là, il m'a dit « Chante pour lui. » J'ai dit « Oui, mais il ne va pas m'entendre. » Et là, il a dit « Non, mais il va sentir que tu chantes pour lui. » Et je me suis mise à chanter et il a arrêté de pleurer. Donc, je me suis dit et c'est la raison pour laquelle je chante. C'est un peu... Moi, chanter, pour moi, ça a été une sortie de secours. Donc, je raconterai ça un jour plus longuement. Mais ça a vraiment été comme... Je suis partie à la dérobée. Je me suis dit « Tiens, je prends ce chemin-là. » Mais sinon, c'est drôle. Si vous ne l'aviez pas pris, cette sortie de secours ça aurait donné quoi ? J'aurais fait quelque chose pour consoler les gens, c'est sûr. Je n'aurais pas pu faire autre chose que... Vous les consolez avec votre voix. En tout cas, ça, c'est sûr. On pourrait partir aussi des premiers pas sur scène à Montréal en 1991. Alors là, ça fait à peu près 30 ans, on va dire, de scène, 30 ans de carrière. Il y a aussi la date de l'Olympia, première Olympia en vedette à Paris. Le 4 décembre 2000. Donc, c'est pour ça que le spectacle que j'ai reporté au 6 juillet, c'était pour fêter mes 20 ans à l'Olympia. Donc, la première fois que j'y ai mis les pieds, c'était le 4 décembre 2000. Et ce spectacle devait avoir lieu le 4 décembre 2020. Alors, ce sera le 6 juillet 2022 à l'Olympia pour l'anniversaire, les 50 ans d'Isabelle Boulet. On sera dans la salle avec des cotillons, tout ce qu'il faut pour fêter un anniversaire. Et dites-moi, si vous allez chanter ces chansons-là, j'ai choisi parmi mes préférées. et pas toutes, mais 3 ou 4 de mes préférées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'adore celle-ci, et mon histoire. Je vais les faire toutes les 3. Alors, j'aurais pu retenir vos services pour faire le track listing. Et celle que j'aimerais entendre aussi, mais on n'a pas de clip pour celle-là, c'est « Ne me dis pas qu'il faut sourire » Superbe chanson de Benjamin Violet. De Benjamin, oui. Je peux vous en faire un bout. Allez-y. « Ne me dis pas qu'il faut sourire » « Dis-moi plutôt, je veux mourir » « Dis-moi, veux-tu aimer me tu ? » « Aimer me vide les yeux humides » C'est une magnifique chanson de Violet, avec qui vous avez souvent travaillé. Alors, moi je pensais que vous alliez chanter du piaf aussi, parce qu'il y a un autre spectacle qui tourne en ce moment, c'est quand vous chantez piaf. En fait, c'est un spectacle qui s'appelle « Piaf symphonique » et c'est un spectacle que je fais de façon sporadique. Et je l'ai fait une fois à Nice et j'ai envie de le refaire tellement j'ai... Normalement, il y a une date prévue au Théâtre antique d'Orange le 28 mai prochain. Et je serai à Draguignan aussi, je crois, le 10 juillet. Et ça, c'est 100 % piaf. Oui, mais c'est ma chanteuse préférée. C'est elle qui m'a donné envie de devenir une chanteuse. C'est comme vous, vous êtes la chanteuse préférée de Laurent. J'en ai deux ou trois, mais elle fait partie du trio. Non, oui, oui. Vous l'aimez beaucoup. Non, parce que c'est pour pas fâcher les deux autres. C'est qui les deux autres ? Ah, ben je vais pas tout dire. Je vais pas dire les noms des deux autres parce que ça fâcherait les cinq autres. Ah, vous d'accord, alors là. Voilà. En tout cas, moi, je peux pas rivaliser avec l'amour que vous portez, Laurent, mais il y a une chanson que j'adore absolument qui s'appelle Un garçon triste. Je crois que c'est Carla Bruni qui vous l'a écrit. C'est Carla Bruni et Julien Clerc. Elle me vouleverse, cette chanson. C'est une claude très bonne. Je vous ai imprimé les paroles si vous acceptez de me chanter. Je sais pas si vous l'accusez. Oui, mais je vous raconte comment. Je l'ai reçu. Elle fait cara, OK, mais c'est payant. C'est vraiment... Non, mais c'était très beau. Laquelle tu veux ? Je vais réfléchir. Réfléchissez. Elle a chanté Touré de Géalier. Bon, d'organiser. Elle a même réussi à faire un carton, un succès. C'était pas gagné avec un album de reprise de Serge Reggiani alors qu'une femme chantant en Reggiani, ça n'était pas une évidence et elle en a fait un énorme succès. Moi, ce qui me surprend, c'est que quand vous chantez, il n'y a pas d'accent. je n'ai pas d'accent. Il n'y a pas d'accent dans les chansons. Pardon, quand je chante, je n'ai pas d'accent, mais quand je parle... Comme les bèges. J'ai un... J'allais dire ça. Parce que c'est pas un handicap. Ah, t'es d'accord? Et comment elle vous arrive cette chanson? La chanson, elle est arrivée... Un soir, j'avais demandé une chanson à Carla et puis un soir, je rentre chez moi et puis j'ouvre la boîte de mes courriels et là, j'entends sa voix qui me dit... En fait, j'entends la pluie, il tombe le piano et tout puis elle parle en introduction et elle me dit coucou Isabelle, il pleut ici à Paris. Alors la chanson, elle est peut-être un poil vite, mais si elle te plaît, tu pourras la ralentir. Et là, la chanson commence et je me dis c'est pas possible qu'elle m'ait offert une chanson aussi belle que ça. Vous pouvez nous en faire un tout petit peu. Oui, volontiers. Merci. Vous avez tout prévu, vous alors, les parents et tout. Et j'ai même demandé à Romain de la répéter. Non, mais j'avais envie. Romain Béroni au piano. Et c'est un garçon triste qui connaît bien l'attente, c'est un gosse oublié. Oui, c'est un garçon triste qui connaît bien l'attente. Un frisson, un délice, un instant, un abri. Quelque chose à rêver. Merci beaucoup. En 10 secondes. Merci. Elle est capable de nous foutre les poils en 10 secondes, Isabelle Boulay. C'est quand même incroyable. Le 6 juillet prochain, à l'Olympia, nous fêterons l'anniversaire d'Isabelle Boulay. Mais il est quasi minuit. Minuit pile lors du crime. Le crime sera signé Philippe Cabrivière. Philippe Cabrivière. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Philippe. C'était sublime, mais tout le monde chiale. Merci Valentin. Est-ce que vous allez mieux d'abord ? Est-ce que vous êtes remis de votre Covid ? Vous étiez absent samedi dernier. Pas du tout. Je suis encore malade et contagieux, mais financièrement... Vous êtes mieux dans ma loge. Oui, je sais, mais financièrement, je ne pouvais pas faire sauter une deuxième chronique. Ça ne m'arrangeait pas. Et puis, le problème, c'est que j'ai vu Sébastien Tohen qui m'a remplacé. Ah oui. Et il a été très bon. Ah oui, très bon. Donc, je ne veux pas le laisser s'installer. Très bon et pas cher. Donc, voilà. Sébastien, si tu nous regardes, je suis de retour. Voilà. Par contre, Philippe, vous êtes heureux de retrouver As qui était avec vous, qui était chroniqueur sur cette émission. Oui, je suis heureux. Même si lui, sa carrière a décollé. Attention, je suis bâtard. Attention, je dis bâtard, mais il n'y a aucune once de jalousie dans ce bâtard. Je suis ravi pour toi. En janvier, donc, As est venu à l'émission pour présenter son spectacle qui cartonne. Et là, il présente en avril son film Les Gagnants qui va cartonner aussi. 26 ans. 26 ? Putain, 26 ans. Bref, c'est clairement le Xavier Dolan du Maghreb. On peut dire ça. On peut dire ça. Et il y a plus de vannes que dans Juste la fin du monde, je crois. Exactement. Je ne l'ai pas vu, mais je l'aime beaucoup déjà, ce film. Merci. Voilà. Bref, j'ai l'impression que pour réussir, il faut se barrer d'ici. C'est ça, en clair. Vous avez de la chance que personne ne me veut, vous deux. Sinon, ça fait longtemps que je reste. Alors, est-ce qu'on peut parler de l'actualité plutôt que de votre rivalité ? Actualité non politique, on vous l'a dit. Rien. Et on commence peut-être par le scandale de la semaine. Oui. On va être obligé de parler d'autre chose, donc on va parler des chocolats Kinder. Chocolats Kinder. Soupçonnés d'avoir déclenché des cas de Salmonello. Oui, Laurent, il est fini, le bon vieux temps au Kinder, ça donnait juste du diabète, du cholestérol, des caries et un gros cul. Il faut bien sûr prévenir les enfants et également nos téléspectateurs pédophiles n'offraient plus bien sûr de Kinder au môme ou alors prévoyez de changer la moquette de la camionnette. Prenez du lino, machin. Putain. Merde, il m'en a foutu partout. Mais oui, mais vous n'avez pas voulu que je parle de droite. Mais ils ne veulent pas que je parle de politique, donc on a obligé on aurait dû faire une exception avec vous. On est obligé d'y aller. Sans transition. Football, sans transition. On ne peut pas parler politique, on est obligé de parler de football. Vous imaginez où on suit. Ça la passionne. Rien à foutre. J'adore le foot. 39% des Français souhaitent que l'équipe de France boycotte la Coupe du Monde au Qatar. Vous en pensez quoi ? Il faut boycotter. Clairement, il faut boycotter. Mais seulement si on perd. C'est vrai que si on gagne, c'est con, il faut aller au bout. Alors en cas de défaite, tout de suite en conférence de presse, on dira de toute façon, on ne voulait pas venir. On a fait exprès de perdre. On a tiré à côté pour rendre hommage aux ouvriers décédés sur les chantiers. Alors moi, je suis clairement pour le boycott tant que je ne suis pas invité. Après, si j'ai une place en loge, les droits de l'homme, je vais être plus souple. Si vous voulez m'inviter, vous savez que Cavrivière en Qatari, ça veut dire grosse micheteau. Je ne suis pas Raphaël Glucksmann, moi, les droits de l'homme. Oh non ! Raphaël Glucksmann, Raphaël Glucksmann qui veut dire l'homme chanceux. d'être à vos côtés. Voilà, parce qu'il est chanceux d'être à vos côtés. C'est le mercaton. On n'a dit pas de politique. Moi, je n'ai pas le cinéma. On n'a dit pas de politique. On n'a dit surtout pas de vie privée. Ah merde ! Mais je n'ai pas le cinéma et le théâtre. Je suis obligé de ne pas y autre. Une actualité légère. Regardez-moi là. Là, de fness. Une actualité légère qui va intéresser nos amis de chers parents. Je n'ai pas le droit d'en dire trop sur la pièce, mais quand même, ils vont comprendre pourquoi il y a un lien avec ses parents qui, d'un seul coup, gagnent beaucoup d'argent. Et cette semaine, c'est vrai qu'on a appris que le 21e plus gros gagnant de l'histoire de l'euro-million avait donné l'essentiel de ces 200 millions pour sauver la planète. Il se fait appeler Guy, mais ce n'est pas son vrai prénom, je crois. Quel con. Quel con, ce Guy. Pardon, j'ai envie de dire quel con. Pardon, le geste est beau, mais sa famille le déteste. Ça, c'est clair qu'il les a quand même... C'est votre pièce. La pièce ? Ah, pas loin. Pas loin. Dans la vraie vie, il les a quand même carottés de 200 boules, sa famille. Vous voyez ? C'est quand même... Imaginez les pauvres neveux qui vont se dire « Bah, il y a Toto Guy, il a préféré les pandas à nous, ton connard ! » Les ambiances à Noël prochain, vous allez voir. Alors, je pense que Guy a une famille de cons autour de lui et qu'il a voulu les punir. Je vois que ça. On les embrasse. 200 boules, putain. On continue sur les sujets passionnants, un sujet de société. Disney promet que 50% des nouveaux personnages seront désormais issus de la communauté LGBT et les minorités raciales. Exactement. Et certaines... Certaines personnes sont choquées par l'arrivée de personnages LGBT. En gros, ils pensent que la parade de Disney, c'est pas la gay pride. En gros, ils veulent nous dire. Alors, on leur rappelle que de toute façon, les personnages de Disney n'existent pas vraiment. Donc, c'est pas grave s'ils se font des bisous. Voilà. Alors, et puis, quand bien même, si Donald a envie de se faire voler dans les plumes par un copain à lui, si jamais Picsou veut se faire remplir la tirelire ou si la Reine des Neiges veut se faire déjeler l'igloo par la fée Clochette, après tout, si c'est fait entre adultes consentants, ça les regarde. Ce qui compte, c'est entre adultes consentants. Tant qu'ils ne chantent pas libérés, délivrés, moi, ça me va. Si il y a un môme qui me chante libérés, délivrés, hop, un petit Kinder. Et au lit. Vous êtes drôles quand vous ne parlez pas de politique, finalement. Quelques foros. Qu'est-ce que c'est vrai ? Une des conséquences, ça c'est moins drôle, de la guerre en Ukraine. Mais drôle quand même. Les agences matrimoniales françaises spécialisées... Qu'est-ce que vous ne me faites pas dire ? Les agences matrimoniales... Oui, ça c'est vrai en plus. Oui, je sais bien, mais quand même. Les agences matrimoniales françaises spécialisées dans les femmes ukrainiennes sont prises d'assaut par les célibataires français. C'est classe. Saluons le grand cœur des puceaux quarantenaires. En France, on a toujours été des grands résistants. Donc bravo à tous ces gens moulins de la braguette dont on les appelle. Nos célibataires Frenchy veulent aider, mais uniquement entre 18 et 30 ans et des blancs de la mètre 70. Donc on est solidaires, mais juste avec des gens blancs, minces, jeunes et blondes. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Solidarité un peu sélective. Qu'est-ce qui se passe pour ces jeunes filles ukrainiennes quand elles arrivent à Paris ou en France ? Pour elles aussi, c'est souvent la douche froide. Elles arrivent à Paris, la ville de l'amour. Elles pensent... Elles s'attendent à rencontrer un beau gosse, un Guillaume Canet ou un Amir, au hasard, qui les attend avec un bouquet de roses blanches, regard de Brest, qui va les embrasser sur le pont Alexandre III, devant un coucher de soleil. Et puis en fait, c'est... Nous allons tomber sur Jean-Claude, 54 ans, plus proche de François Damien que de Guillaume Canet. En plus, on va dire que c'est Guillaume Canet, Canet de Heineken. Jean-Claude, il est divorcé, il est chômeur. Au mieux, il va lui filer une place sur le clic-clac. Il va lui réchauffer une vieille pizza à la buitonnie au micro-ondes. Courage donc à toutes ces filles. Pour terminer, bien sûr, on est obligé de parler de demain parce que demain, qu'est-ce qui se passe ? Sans parler de police. Demain, c'est un jour hyper important parce que c'est la Saint-Fulbert. C'est important de souhaiter une bonne fête aux deux Fulbert. Bonne fête à tous les Fulbert. Et bravo, Philippe d'Abrinière. Bon, c'est un... C'est un leitmotiv. Il faut aller voter, il faut aller voter quoi que soit votre vote. Quel que soit votre vote, il faut être citoyen. Un mot là-dessus, peut-être, avant qu'on aborde le film. Attention ! Les gagnants. Non, mais Jules Estard avait envie de parler de citoyenneté sans parler de politique. Je trouve que, ouais, c'est... Demain, il y a un rendez-vous, mais en fait, le rendez-vous, il est tous les jours, il est constant, quoi. C'est exercer sa citoyenneté. Peut-être qu'on se plaindra moins, justement, des candidats qu'on a au final. Et puis, dans le spot que j'ai fait pour Instagram, il y a la mère de mes enfants qui dit un truc très vrai et qui dit si tu ne t'occupes pas de politique, la politique s'occupera de toi. Donc, s'occupe de toi, pardon. Donc, voilà, je trouve que on a plein de rendez-vous, que ce soit le climat ou même le climat social aussi, et ainsi de suite. Bon, c'est important d'être là tout le temps et non pas juste à ce rendez-vous qui est énormément inscrit par les médias, en fait, mais il y a un quotidien à voir. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Voilà pour la citoyenneté. et le fait que... Ah, ça n'a rien compris de ce que je viens de dire. Si, 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 bien sûr. Quotidienne. Non, c'était clair. Parce que ça ne l'intéresse pas. Si, si, quotidienne. La politique, ça ne vous intéresse pas ? Non, mais en fait, je suis fasciné par les menottes. Par le bisou, oui, c'est ça, moi. C'est ce qui vient de s'évaler de quelque part. C'est ce que je disais. C'est ce que je disais. Je le sentais, là. On n'arrivera pas en chaîne. Si, on peut parler du film, les gagnants. Tout à fait. Alors, quand ils vous ont appelé, ses camarades, que ce soit Az ou Laurent Junika, pour jouer ce rôle principal, c'est le rôle le plus important du film. Et ce qui est rare et original dans cette comédie-là, c'est que d'habitude, il y a un boulet. C'est vrai. La comédie repose souvent sur un personnage principal avec le boulet qui va se traîner, trimballer pendant tout le film. Là, il y en a deux. Deux pour le prix d'un. Là, vous vous êtes dit c'est moi le pigeon dans cette affaire. Ça vous a amusé de jouer ce rôle-là du souffre-douleur ? Non, mais j'ai senti tout de suite qu'ils avaient aussi d'abord l'envie de désacraliser quelque chose et de s'amuser avec moi, en fait. Ah, c'est ça ? Me faire tourner en rond et ainsi de suite. Vous l'avez écrit en pensant à Joystar. Vous aviez envie de... En fait, c'est quand on s'est attardé sur le casting qu'on s'est dit que ça serait la personne idéale pour ce rôle-là. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de le voir un peu bousculé, un peu en victime. Même dans le code comédie tout court aussi. Et dans une comédie et puis on adore ça, quoi. D'ailleurs, il y a un point commun qui est un vrai ressort de comédie avec le premier numéro des Crevettes pailletées. C'est que vous, Nicolas Gobb, dans le premier numéro, en fait, vous deviez vous racheter auprès du public parce que vous aviez fait des propos homophobes. Et donc, vous étiez puni en quelque sorte en essayant de vous rattraper auprès des réseaux sociaux. Et au fond, c'est un ressort de comédie. Alors là, je trouve que la première scène du film, on ne va pas tout dire, mais elle est très réussie quand ce roi du stand-up, parce que c'est une vedette de stand-up dans le film et dans sa voiture et qu'il se fait piéger justement par un smartphone que, tiens, ça accompagne. Ça accompagne. Sa maîtresse. On va dire, oui. Oh ! Sa collaboratrice. On ne peut pas tout raconter. Mais en tout cas, c'est vrai que la puissance des réseaux sociaux aujourd'hui, c'est un vrai problème et qu'il va falloir qu'il se réconcilie avec ses fans. La suite, dans la bande-annonce. C'est ces deux gars qui vont venir chez moi. Vous êtes tous fans dans la famille ? Non, pas moi. Ah bon ? Moi, je ne sais même pas qui vous êtes. Nicolas, vous avez vu la maison, visité la propriété ? J'ai visité la maison, mais je n'ai pas encore vu la propriété. On aurait pu avoir un con sur deux. Ils sont aussi cons, là, Claude. C'est fou, ça. Eh bien, voilà. Vous avez compris que ça allait vous faire rire en famille. Acceptez d'avoir des fans à la maison. Vous le feriez, Joe et Star, pendant... Eux, notamment. Les deux boulets. Non, mais j'ai déjà un cercle social, des amis, une famille. Attends, vous l'avez fait. J'ai vu que vous aviez fait 60 jours et 60 nuits au moment de la téléréalité. Non, vous n'aviez pas accepté... Oui, c'était une équipe de caméras qui venait chez moi. Oui, voilà, mais accepter des fans, c'est encore autre chose. À Marseille, en plus. Vous avez tourné ça dans la région. Exactement. On a tourné à Marseille et puis on a adoré tourner là-bas. C'est une ville qui a une lumière incroyable. Les plans en bord de mer sont sublumés. On a adoré être là-bas. On lui vendait bien. Il y a peut-être mieux à dire. Non, et puis surtout, je suis supporter de l'OM. Marseille, il est très beau. En tant que supporter de l'OM. C'est ça, moi, que j'allais dire parce que lui, il est supporter du PSG. Oui, mais il est direct avec moi au Vélodrome et il a adoré. Ah, oui ? Oui, j'ai des fautes. C'est vrai, ça ? Pardon ? L'autre, tout de suite. Le Marseillais. Il aime bien faire le mec à perdre une roue pour rien. Non, mais j'étais déjà au Stade Vélodrome. Je pense bien avant lui, d'ailleurs. Vous avez vu le score du PSG ce soir ? Oui. 6 à 1 contre Clermont. Oui. Pas mal. Oui, mais on aurait aimé qu'il fasse ça en Europe. Oui, contre Clermont-Ferrand, c'est plus facile. Oui, mais enfin, j'essaie de faire semblant quelque chose d'un truc. Pardon pour nos amis Clermont-Ferrand, mais c'est plus facile que contre le Real Madrid, vous voyez. Mais ça dit quand même un truc, ce début de scène, moi je trouve ça c'était très intéressant, le ressort. Comment aujourd'hui, lui qui est un humoriste, un stand-upper qui cartonne, qui a tout, qui a les fans, qui a les femmes, qui a l'argent, qui a tout, une espèce de Gad Elmaleh grande époque, comment en deux secondes, non mais tu vas bien, tu vas bien. Comment en deux secondes, il peut voir sa carrière briller sur une connerie où il va se moquer des fans, où il va faire deux vannes nulles. Et comment on peut vraiment avoir la carrière brisée, vous qui avez été connu d'abord par les réseaux sociaux sur ça, quoi. C'est la réalité, c'est ce qu'on vit aujourd'hui, on sait qu'on n'est pas à l'abri avec un poste, avec une phrase, avec un commentaire, de tout perdre, entre guillemets, d'un coup. Parce que tout le monde est sur les réseaux aujourd'hui, tout le monde, c'est vrai que c'est super parce que ça fait découvrir des talents, mais à la fois, si on est, toi tu sais très bien, tu t'y connais toi. Moi, j'ai une époque où on était très secret, on n'avait pas ce truc aussi voyeur, voilà, mais c'est vrai que je les ai découvert. Mais vous en jouez, vous, maintenant, aujourd'hui ? Ah ouais ? Vous êtes présent sur les réseaux sociaux. J'ai des trucs à vendre. C'est de la communication. Voilà, non, mais je fais du théâtre, du cinéma, j'ai du merch, je vends des magazines, enfin je vends plein de trucs. Attire un mot sur le magazine, Five Star. D'ailleurs, ça fait un autre point commun, il vous a piqué sur le nom Five, notre camarade là-bas. Ça, c'est de la cuisine ? Oui. Ça a sorti régulièrement, le premier numéro est sorti à la fin de l'année dernière ? Oui, on va essayer d'en faire deux par an. Pourquoi ? Parce que c'est du taf, c'est du taf grave et que je fais plein de trucs en même temps. Mais c'est du taf aussi pour que ça reste, ça garde l'identité du premier, c'est-à-dire que c'est un biais d'humeur à propos de la bistronomie surtout. Et c'est de l'histoire humaine, c'est du mémoriel. Donc, on est vraiment sur... C'est vrai que vous adorez la bouffe. Spontanément, on ne vous voit pas immédiatement sur un magazine de cuisine, Joe Star. Eh bien oui, ben voilà. Moi, je l'ai vu cuisiner chez lui pendant... C'est une émission sur M6, mais vous savez, avec Cyril Lignac, quand ils étaient quatre ou cinq, que chacun était obligé de rester à la maison pendant le confinement. Je vous ai vu me prendre ça en sérieux quand même. Ah ouais, non, mais bon, d'habitude, moi, je cuisine à mon rythme. Enfin, je n'ai pas de caméra, de machin. Bien sûr. Voilà. Mais effectivement, aujourd'hui, c'est le moyen que j'ai, par exemple, pour avoir toute ma famille autour de moi. C'est-à-dire, comme je suis le meilleur plan cuisine, je n'ai pas... plan... plan cuisine. Voilà. Tac, eh ben... Maître que, maître que. Maître que, homme à poil. Tac, non, mais voilà, c'est le truc qui fait que, voilà, mes fils s'appellent, je dis, je fais un graillon, tout le monde arrête. Et la tropézienne, vous la faites bien, la tropézienne ? C'est pour revenir au film. La tropézienne ? Non, je ne fais pas de pâtisserie. C'est l'horlogerie pour moi, la pâtisserie. Albon, il va l'offre très, très long, il a une obsession, c'est la tropézienne. La tartropézienne. Comment ça vous est venu, cette idée ? On s'est dit que, déjà, les deux trucs les plus énervants, parce qu'il a la... on dévoile un petit peu, mais il a aussi la flûte. La flûte à bec. La flûte à bec. Je pense que c'est l'instrument le plus énervant de l'histoire, parce que la flûte à bec, même si c'est bien joué, c'est énervant à entendre. Et puis, il a cette passion pour la tartropézienne. Ça fait marrer Isabelle Boulay. Il s'est carrément trompé de vie, lui, il pensait qu'il était à Saint-Tropez, il est à Marseille, donc il change des tropéziennes partout. Il a une obsession pour les tartropéziennes, il va en faire une absolument. On va le voir dans la cuisine de Diorista, parce qu'effectivement, ces deux boulets, on va regarder un court extrait, ces deux boulets se retrouvent dans la maison d'un artiste dont ils ne sont même pas vraiment fans, en fait. On va organiser le plus gros direct qui ait jamais eu lieu sur Instagram. Dans ta villa à Marseille, 12 heures de live tous les jours avec deux fans tirés au sort. Généreux et vrais. C'est quoi ça ? C'est la chose à laquelle on pertient le plus au monde. C'est le gant de Michael Jackson qu'il avait lors de son dernier show à Vegas. C'est mon gant de Michael Jackson ? Vous n'avez jamais pensé pour cuisiner, c'est super pratique. Oh, je vais te fumer, gros gogole. Mais je vais te tuer, le drôme ! Action, messieurs ! Ah, tout va bien, on s'amuse. Et voilà, devant les réseaux sociaux, on est obligé de faire. Ça vous fait marrer, ça ? Que le grand Michael Jackson finisse au feu ? Oui, ça me fait, oui. C'est assez drôle. Mais je dois lui rendre hommage parce que je l'ai toujours beaucoup aimé en tant que chanteur. C'est un chanteur à très forte identité, voilà. Mais il me touche beaucoup comme acteur. Et dans cette musique, il ne joue pour personne. Vous étiez... Il est... Bien entouré. Oui, mais oui, je pense que d'avoir un bon metteur en scène pour quelqu'un qui n'est pas un acteur en fait en première ligne, c'est important, mais vous avez la qualité. En fait, j'ai oublié que vous étiez Joey Starr et je... C'est pas mal, ça. Vous étiez vraiment dans l'abandon et l'humilité. Et c'est pas une chose qu'on attend forcément de vous, mais... C'est une chose... Non, mais voilà, on n'attend pas ça de lui, mais ça fait... L'humilité, on n'attend pas ça de lui. Non, mais ça fait partie de lui. Non, répétez pas ce genre de choses. C'est pour ça que je l'aime, en fait. Merci beaucoup. Il a ça... C'est fondamental. C'est ce que je disais un peu tout à l'heure quand on parlait d'Amir, quand je disais que l'actime, moi, ça me révèle, quoi. Et puis surtout, j'aime ce moment où je suis relégué aux ronds de spectateurs parce que quand je regarde un film même dans lequel je joue, en général, quand c'est foutu, quand ça me prend, je passe pas mon temps à me regarder. Avant, je faisais de la musique, c'est des gens qui viennent te voir, tu vois leur regard ou ils sont en sueur, ils te disent ah, c'était génial, machin, et regarder un concert que t'as fait, c'est un peu... C'est comme un peu Giroud qui devait regarder les matchs de son équipe, quoi. Tu serres les dents. Moi, j'ai jamais regardé le concert de l'NTM. Et là, je peux regarder ce que je fais et être l'égor en spectateur. Dans quel film vous êtes le plus fier de ce que vous avez donné ? Les gagnants. Qui se remettre le prochain. Il a raison, il faut toujours dire le prochain. Mais il faut que je réponde. Non, je sais pas, non, non, mais dernièrement, dernièrement, j'aime le film de Ben Chetrit, voilà, cette musique, le film d'Audrey Strougo dans lequel je ne joue pas. Ah, c'est un jeune acteur qui joue votre rôle. D'ailleurs, c'est assez étonnant. Je trouve que les mecs ont... De son vivant, vous avez deux acteurs, ça, c'est quand même très rare pour le souligner. Ça pourrait sentir le dépôt de bilan, mais en fait, pas du tout. Il y a déjà un acteur qui a joué votre rôle dans ce film suprême, puis il y en a un autre qui est pour... Je crois que c'est pour Netflix, c'est ça ? Il y a une série, oui, qui s'appelle Le Monde de Demain aussi. Voilà. Ou là encore, c'est un autre, c'est Melvin Boomer qui va jouer votre rôle. Donc déjà, joué deux fois à l'écran par des jeunes acteurs. C'est quand même incroyable. Non, mais c'est vrai. Et alors, il est venu aussi le dernier ? Oui, non, mais moi, je suis juste... Comment dire ? NTM, c'est un... On était jeunes... Enfin, tu décides pas de faire une carrière quand tu t'appelles ni de ta mère. C'est... Voilà, c'est un cri... C'est un cri d'ado. Qu'est-ce qu'il restera ? Tout ça, tout ce qu'il vient de dire. Non, non, mais je suis sérieuse. On en fait des films et on étudie les textes même à l'école. Oui, tout à fait. Déjà, ça, c'est pas mal. Vous vous rendez compte ? Oui, oui. Et puis, mes fils parlent souvent des anciens rappeurs en disant lui, c'est un faible, lui, c'est un faible. Et je leur dis mais alors moi ? Non, non, toi... Voilà. Non, mais que le truc perdure comme ça encore jusqu'à aujourd'hui, c'est magnifique, quoi. Five. Vous, c'est de l'électro, c'est du hip-hop, c'est de la pop parfois. Un peu de rap aussi, c'est un mélange de tout ça. Est-ce que ça comptait à NTM, vous ? Oui. C'était juste l'époque un petit peu après, moi. Oui, parce que c'est les années 90. Oui, moi, j'ai vraiment commencé à écouter du rap au début du collège, donc c'était 2004-2005. Mais NTM, si je dis pas de bêtises, c'était plus 95-96. Absolument. Ils se sont arrêtés en 98, ils ont repris après. Oui, voilà. Mais du coup, j'ai écouté après, forcément. Et bien sûr, c'est les pionniers, c'est... Voilà. Les tauliers, ça fait toujours plaisir. Est-ce que vous êtes allé voir Az sur scène dans son spectacle ? Parce que comme au fond... C'est obligé. Oui, c'est ça. Vous jouez un stand-up, le roi du stand-up, et lui, il en fait du stand-up. C'est comme ça qu'il s'est fait connaître notre ami Az, son spectacle que je suis. Il va aller voir moi aussi à l'Européen. Vous êtes allé à l'Européen ? Non, pas du tout. Moi, je jouais, je tournais à Liège. Il vous a forcé. Il a joué à Liège, donc voilà, j'essayais d'éviter le truc. J'étais content. J'ai regardé où il tournait et j'ai fixé une date de tournée exprès là-bas. Franchement, on a toujours un peu peur d'aller voir quelqu'un avec qui on a travaillé et qui est sur scène parce qu'on se dit c'est pas bien ce que je vais lui dire et tout. Et franchement, j'ai adoré ça. C'était tellement drôle et on n'aura pas le droit d'en parler ce soir parce qu'on n'a pas le droit de parler d'écologie, mais vos ours blancs, alors ça, les ours blancs, je voudrais que vous ne fassiez que pour moi le sketch sur les ours blancs, tellement ça m'a fait rire. Allez voir parce qu'il y a encore La Cigale qui est prévue. La Cigale exactement le 18 juin et donc ça sera la dernière date parisienne et puis après en septembre on verra. La Cigale le 18 juin est en tournée évidemment avec son spectacle Exister. On a promis qu'Isabelle Boulay allait chanter, je crois que c'est le moment. Alors pourquoi cette chanson de Michel Berger, Isabelle ? C'est une chanson que je fais dans mes tours de chant depuis une bonne vingtaine d'années et le spectacle que vous allez voir à l'Olympia, en fait, c'est clair que je vais reprendre toutes les chansons qui m'ont fait connaître du public français mais je vais faire beaucoup de chansons jalousie, c'est-à-dire des chansons dont j'aurais aimé être l'interprète et ça va aller vers une tournée qui commence au mois de mars qui va s'appeler D'Amérique et de France parce que j'ai grandi dans la chanson française et dans la musique country américaine donc je vais faire de la chanson country américaine et francophone et de la chanson québécoise et française mais de la chanson réaliste en fait en tout cas on sera là donc le 6 juillet à l'Olympia à 20h pour l'anniversaire d'Isabelle Boulay qu'on encourage Seras-tu là ? la chanson de Michel Berger accompagnée par Romain Béronnier il a du travail ce soir Béronnier et quand nos regrets viendront danser Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oui Vous étiez d'une famille du spectacle déjà de Saint-Letimbanque Maman a été chez Fabry depuis presque 20 ans Et vous vous êtes retrouvée dans quel âge vous aviez dans le film Hibernatus ? 20 ans 20 ans Ah oui Et c'est un film qui passe et repasse et repasse voilà on vous voit avec Louis de Funès il y a eu ce film là et après un film avec Brel aussi Ah c'est un film formidable qui s'appelait Mon oncle Benjamin Je suis le seul survivant il n'y a plus personne dans ce film sauf moi c'est incroyable on vous voit là à côté de Jacques Brel Steve Sussat avait mis en scène Hibernatus avec Jean-Luc Reichman il y avait le rôle de Bernard Allen dans la pièce c'était une adaptation d'Eric Emmanuel Schmitt c'était l'hiberné c'est ça votre rôle dans Hibernatus voilà pour le théâtre tout à l'heure on vous encouragera à nouveau évidemment à aller voir cette pièce chers parents au théâtre de Paris dans la salle Réjeanne mais on va parler aquatique on peut dire ça comme ça crevettes pailletées titanique apnée aussi et on va donc changer notre table et remercie encore Amir et Steve Sussat et Isabelle Boulet de nous avoir rejoints ce soir vous restez écoutez de toute façon on regarde la bande-annonce des crevettes pailletées il y a deux grosses comédies mais écoutez on n'a jamais trop de comédies en ce moment on a envie de s'amuser donc vous pouvez aller voir effectivement les gagnants qui sortent mercredi prochain mais aussi les crevettes plutôt la revanche des crevettes pailletées tu lui as bien dit que tu l'as emmené au Gay Games c'est juste une équipe de water polo en transit pour Tokyo sans aucune intention de nuire à votre pays ici l'homophobie c'est un sport national on se met en mode furtif d'accord quelle chance d'être né avec si peu de couilles il faut appeler les flics avec Damien on est tombé dans un guet-à-porte j'adore les grênes pour quitter les gays oui ! vous les avez arrêtés parce qu'ils sont gays j'ai encore fait n'importe quoi j'étais bien foutu de ma gueule ça me l'entort de vous je suis pas comme vous pourquoi vous avez si peur de nous ? qu'est-ce qu'il y a de si anormal à ce que deux personnes du même sexe s'aiment physiquement ? j'ai jamais demandé à être différent j'en peux plus moi de cette obsession de créer sa différence alors que tout ce qu'on veut c'est être comme tout le monde si on a pu avoir des enfants si on a pu se marier c'est grâce à des gens comme eux qui combattent depuis des années l'homophobie à grands coups de talons aiguilles et de gay pride merde ! l'enfer ! on va crever ici moi je vous le dis c'est quoi ça ? c'est un gay homophobe formidable ! mercredi prochain dans les salles de cinéma à la revanche des crevettes pailletées vous avez aimé le 1 vous adorez le 2 on peut dire ça comme ça vous n'imaginiez pas Nicolas Gop quand vous l'avez dit oui la première fois à Cédric Le Gallo on va quand même les citer à nouveau et Maxime Govard qui sont les réalisateurs quand vous leur avez dit oui pour le 1 j'aurai un jour une suite non on n'imaginait pas ça et en plus d'autant plus que ce n'est pas moi qui m'ai dit oui c'est eux qui m'ont dit oui c'était eux qui m'ont filé la chose non parce que le sujet mais justement il fallait y aller voilà il fallait y aller vous avez déjà effectivement à travers différents téléfilms traité de ce sujet de l'homophobie vous avez hésité un peu oui non en fait c'est vrai que quand on m'a proposé de passer le casting j'ai eu une petite appréhension parce que moi je suis très au clair sur le fait que l'homophobie c'est quelque chose à combattre absolument mais c'est vrai que de jouer dans un film qui traite de ce sujet là c'est l'assumer aussi au sein de son entourage de son quartier de sa famille et parfois ça peut être un petit peu compliqué ça peut être tabou puis après je me suis dit que si j'étais au clair avec moi-même je devais pouvoir assumer ma position et j'en suis très fier et puis ça a vers la discussion d'ailleurs un des sujets du film c'est-à-dire aussi l'homophobie en banlieue dans les quartiers même si là effectivement les crevettes on les retrouve plutôt à l'étranger et particulièrement en Russie à cause d'ailleurs d'un problème d'avion il faut dire ça oui oui normalement ils doivent ils doivent aller dans une certaine destination et ils se retrouvent à Tokyo Gay Games ils doivent partir à Tokyo Gay Games toujours cette équipe de volleyball qui existe c'est du volleyball mais dans l'eau ça aurait été plus facile si ça avait été du volleyball oui je sais pas pourquoi du volleyball du volleyball et ce qui est fou quand même c'est que ce rôle que vous jouez vous aujourd'hui c'est un peu votre rôle à vous dans le premier film c'est-à-dire que le type qui arrive qui débarque c'est ça vous transmettez le flambeau on peut dire ça comme ça oui le personnage il s'est fait office un peu de marche au pied au public c'est une sorte d'introspection de découverte du milieu tout ça si on connait pas et effectivement il aura fait dans deux déjà une sorte de trajet de compréhension d'acceptation et il fait la bourre d'emmener ce gars-là en espérant qu'il ait pas fait une grosse connerie il pense même qu'il est homo peut-être il espère en tout cas sa fille a une sorte de feeling mais bon ils en sont absolument pas certains il est pas du tout évidemment en tout cas au début on a l'impression qu'il l'est pas je suis en train de spoiler le film faut rien dire non non vous m'avez en tout cas moi j'ai trouvé que c'était un film formidable j'ai même préféré le 2 au 1 parce qu'il y avait un côté très joyeux et très sympathique dans le premier que j'avais beaucoup aimé mais là je trouve que vous touchez en plus quelque chose ça reste très drôle mais vous allez j'aime pas le terme de cinéma engagé mais en tout cas il y a quelque chose de plus sombre il y a quelque chose de plus engagé et ça rend un film absolument formidable extrêmement bien joué et en fait vous tombez dans une double actualité d'abord que vous avez tourné tout ce film en Ukraine comme disait Laurent vous n'auriez pas pu le tourner en Russie en fait vous faites croire qu'on est en Russie mais on est en Ukraine on n'aurait pas pu le tourner en Russie puisque le simple fait de se tenir la main que deux hommes se tiennent la main ou même s'embrassent est punissable en fait donc c'était complètement impossible et inenvisageable d'aller là-bas et voilà et je crois que les réalisateurs avaient envie aussi de ce côté plus engagé en disant on est dans un moment où les droits des homosexuels régressent dans certains pays de plus en plus et donc c'était important de montrer cette dimension-là c'était essentiel mais c'est marrant parce que c'est enfin c'est pas marrant mais c'est étonnant comme ces films sont à chaque fois ancrés dans une époque et on a l'impression que c'est un hasard et en fait le hasard rattrape l'actualité nous rattrape à chaque fois au départ c'était la manière dont on montrait l'homophobie dans le sport un des deux réalisateurs Cédric Legallot avait fait une couverture de l'équipe en train d'embrasser un autre homme ça avait fait ça avait fait ça ouais ouais carrément et c'était courageux de l'apporter de l'équipe extrêmement courageux et là malheureusement l'actualité nous rattrape encore une fois et le parallèle est assez compliqué nous on est vraiment dans une comédie c'est quelque chose d'engagé on ne peut pas en parler mais même presque de politique tout est politique on s'en aperçoit d'ailleurs oui ce soir on ne parle pas de politique mais au fond tous les sujets qu'on aborde à chaque fois quelque part sont forcément politiques et l'Ukraine cette semaine de tournage en Ukraine dans des conditions très difficiles où il faisait très froid et avec des acteurs ukrainiens et aujourd'hui ces acteurs ukrainiens sont combattants dans une guerre et ce qui se passe ce que j'ai lu c'est qu'à la fin de chaque avant-première de votre film le public termine en faisant des standing ovation et en applaudissant et en criant Slava Ukrainiens on a l'image je crois et vous les envoyez ensuite aux acteurs ukrainiens les petites vidéos il y a pas mal d'acteurs de l'équipe qui ont gardé des contacts directs avec les acteurs ukrainiens et oui c'était la stupéfaction parce qu'effectivement on a reçu des photos des témoignages voilà en les voyant avec des kalachnikov mais ils ont ça en fait ils ont cette vérité cette brutalité ils sont sur la terre ces gens et c'est pas étonnant en fait de les voir passer de comédiens d'aller chercher quelque chose d'instinctif et de les voir la minute d'après avec des kalachnikov défendre leur pays et de donner une leçon de résistance au monde entier on va regarder les images des avant-premières putain c'est un beau plan ça hello everyone we are in bruxelles tonight in belgium we love you we miss you and we think of you Slava Ukrainiens ça ça se passait à Bruxelles le film s'est tourné on l'a dit en Ukraine parce que c'était impossible en Russie les centres de conversion comme on en voit dans le film même si c'est évidemment sous l'aspect de comédie ça fait peur ça existe vraiment ça en Russie par exemple vous le savez ou pas ? ça existe vraiment en Russie et ça existe aussi un peu partout dans le monde même aux Etats-Unis je crois bien sûr c'est-à-dire des centres où on essaie évidemment de rendre les homosexuels à nouveau hétérosexuels ça existait en France jusqu'au début d'année ça a été interdit par la loi il y a un an non même pas il y a 4 mois peut-être qu'il y a un an que ça a commencé le projet de loi mais ça a été interdit que très récemment et je pense que ça continuera mais sous d'autres voilà sous d'autres termes et donc c'est quelque chose à combattre aussi parce que déjà ça marche pas et puis c'est de la torture quoi c'est hallucinant moi c'est vraiment un des moments qui m'a le plus marquée c'est-à-dire que vous allez il vous envoie parce qu'il vous chope on ne va pas raconter tout le film mais il vous envoie donc dans ces institutions qui est perdue dans la pampa russe où il y a tous ces hommes qui sont là qui sont là par leur propre volonté c'est-à-dire à part vous qui avez été obligés de vous retrouver là eux c'est des jeunes homosexuels qui essayent de vouloir changer on leur fait lire des chants liturgiques pour que Dieu les guérisse on leur fait des moments de lutte pour qu'ils retrouvent leur instinct primaire et puis alors le pire c'est qu'ils reçoivent des décharges électriques on leur met des films porno gays et s'ils ont une émotion devant le film porno gay ils reçoivent des décharges électriques pour se guérir j'ai trouvé ça atroce c'est une réalité en fait les deux réalisateurs se sont documentés pour préparer le film et ce sont des méthodes qui ont été vues dans des reportages notamment aux Etats-Unis où tout est médiatisé où presque ça ne pose pas de problème ce qui est un peu marrant et ce que Cédric m'expliquait c'est qu'il y a un côté tellement ridicule à ça que c'était très propice à une comédie parce que c'est vrai que c'est absurde et souvent ce sont des homosexuels refoulés et d'ailleurs c'est vrai que la pire homophobie c'est celle qu'on s'inflige à soi-même et c'est pour ça que les jeunes dans le film viennent de leurs propres gré parce qu'ils sont convaincus d'être malades et ils ont l'impression d'avoir fait quelque chose de mal et donc ils veulent absolument réparer ce mal-là alors qu'il n'y a aucun mal et c'est ça qui est super dans ce film je pense c'est qu'on passe vraiment du rire aux larmes en 30 secondes mais que voilà il y a même moyen de rire dans un moment complètement inopportun et compliqué mais on y arrive quand même parce que ça reste vraiment une comédie ça dénonce plein de choses mais ça reste un moment on se prend à rire à un moment complètement absurde c'est-à-dire que l'équipe est quand même amusante vous retrouverait les mêmes sauf évidemment il n'y a pas de chance à le bord de noir parce qu'il mourait il mourait dans le premier alors évidemment il ne pouvait pas faire le deux les américains ce ne serait pas gêné il l'aurait fait revivre on l'aperçoit attention on l'aperçoit mais enfin quand même il n'a pas le rôle qu'il avait évidemment dans le 1 et ce serait-ce que les américains se seraient dit bon on va le ressusciter on va le remettre ça aurait été très possible on lui met une barbe il n'avait pas de barbe dans le premier note en tout cas évidemment c'était un des personnages principaux du premier c'est un peu lui enfin c'est un peu vous qui reprenez son job et sa place en fait auprès des crevettes pailletées dans le film et vous qui prenez celui de Nicolas Gobbe un mot sur votre parcours de comédien quand même parce que tout à l'heure j'ai évoqué en coulisses on s'est croisé l'art du crime ça fait combien de saisons que vous faites ça l'art du crime ? là on va commencer la sixième la sixième ah oui alors j'en ai loupé alors sérieusement c'est sur France 2 ça a réuni à chaque fois plus de 5 millions de téléspectateurs et je vous jure c'est très réussi j'ai vu quelques épisodes j'adore ça et ma collègue Eleonore Bernay mais formidable c'est une extraordinaire actrice vous avant vous avez très peu joué au cinéma ouais c'est très récent l'acting est arrivé un peu par hasard dans ma vie et j'ai pu participer à quelques projets que ça soit télé ou plateforme mais c'est mon premier film cinéma avec Jean-Claude Van Damme qu'est-ce que vous avez fait alors ? ouais alors ce qui est marrant c'est que ça a été aussi tourné en Ukraine parce qu'en fait l'Ukraine est un pays qui accueille énormément de tournages même aussi américains avec des équipes techniques très compétentes là-bas et donc j'avais pu tourner dans le dernier mercenaire sur Netflix où je me faisais rousté par Jean-Claude Van Damme c'était assez sympa c'était sympa à faire ? il est très sympa et il est encore très costaud c'est un belge c'est normal et nager alors dans le froid en plus dans le froid bon j'imagine que je suis un peu truqué quand on vous voit sous l'eau on ne peut pas tout raconter mais il y a une scène nous y sommes allés quand même ah c'est vrai ? ah oui racontez on avait des combis ils ont fait un trou dans le lac gelé c'était presque limite plus compliqué d'être à l'extérieur je vous demande ça c'est pour enchaîner vous avez bien compris avec nos plongeurs d'en face mais non on y est allé un peu quand même mais oui il faisait extrêmement 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 froid ça coupe le souffle littéralement là ils font quoi ? ils rajoutent de la neige ? là sur le bord en fait sur le bord il rajoutait de la fausse neige mais là le lac était réellement était réellement gelé il faisait ressenti le petit trou qu'on voit là c'est celui dans lequel Nico est allé avec Romain Brault pour et vous êtes vraiment vous avez vraiment sauté dans ce trou ouais en tout cas vous le diront pas ils vont dire que oui mais c'est pas vrai si si on y est allé bon mais quand même pas comme nos camarades d'en face on aurait dû les avoir avec nous sur le tournage Guillaume Nery jusqu'à combien vous êtes allé en profondeur ? 126 mètres en apnée 126 mètres alors vous allez beaucoup plus profond mais enfin vous faites pas de l'apnée Paul-Horin Argelet vous êtes à bord d'un petit sous-marin enfin plutôt vous pilotez un petit sous-marin c'est ça ? c'est ça oui et combien de fois vous êtes descendu jusque sur le Titanic 35 fois actuellement j'ai lu un article qui disait que vous avez passé plus de temps sur le Titanic que le propre commandant de l'époque c'est ce que les gens disent oui ça c'est d'ailleurs un triste anniversaire mais c'est là dans quelques jours le 15 avril puisque c'était le 15 avril 1912 on va donc 110 ans célébrer effectivement les 110 ans de ce naufrage de ce paquebot qu'on a toujours dit unique et j'ai appris grâce à vous dans ce livre qu'au fois il n'était pas si unique que ça il y avait deux bateaux qui lui ressemblaient énormément deux sisterships ce qu'on appelle c'est-à-dire des bateaux qui étaient à quelques détails près les mêmes quoi mais il n'y en a qu'un qui a survécu des trois c'est l'Olympique le premier qui a été construit les deux autres un le Titanic a coulé en heurtant un iceberg et le Britannique qui était à l'époque un transport enfin un navire hôpital a coulé en heurtant une mine dans le canal de Kea en Méditerranée près de la Grèce c'est vrai qu'on apprend plein de trucs dans ce livre c'est pour ça que votre livre est passionnant parce que non seulement on apprend plein de choses sur vos opérations vous opérations franco-américaines au départ qui ont permis de remonter des objets des archives je ne sais pas comment on peut appeler ça des souvenirs presque de ce naufrage du Titanic voilà les images c'est des images c'est des histoires absolument hallucinantes et incroyables en plus vous avez rencontré les derniers survivants maintenant il n'y en a plus mais vous avez pu rencontrer les derniers survivants du Titanic tout à fait des hommes et des femmes enfin un homme en particulier qui est devenu un ami qui était d'ailleurs le dernier survivant en mâle et qui était français qui d'ailleurs avait été remarqué sous un faux nom c'est ça au départ oui son père avait embarqué sous un faux nom parce qu'il avait un peu kidnappé ses enfants parce qu'il avait divorcé il était toujours amoureux de sa femme donc il s'était dit si je vais aux Etats-Unis ma femme reviendra peut-être avec moi Pierre Adam aussi à qui vous ramenez une montre voilà ça c'était donc une autre survivante qui on a par hasard tout à fait par hasard retrouvé une montre au fond carrément au fond dans le sédiment et en regardant les initiales qu'il y avait dessus on a su à qui ça partenait et comme on connaissait cette survivante le patron de la société américaine avec qui je travaillais qui était un bon bricoleur a fabriqué un petit coffret très joli et on est parti en Angleterre pour remettre cette montre comment elle a réagi elle pleurait un peu ça l'a beaucoup émue vous l'aviez rendu provisoirement provisoirement parce que comme vis-à-vis de la loi américaine on avait décidé de ne jamais disperser la collection on l'a demandé qu'à sa mort sa fille puisqu'on la connaissait aussi rende la montre c'est ce qu'elle a fait 40 ailleurs Edith Esman puisque c'est son nom est morte à 101 ans en 97 et elle était amusante vous dites à un moment donné elle vous a dit malicieuse maman avait oublié un collier sur la table de nuit de sa cabine ça vous ennuierait de le récupérer oui oui c'était pour mettre ça en opposition avec les gens qui nous disaient c'est pas bien ce que vous faites j'avais rencontré le matin même le même jour une autre survivante qui m'avait dit j'aime pas ce que vous faites parce que mon père est mort sur l'épave alors ça c'est intéressant vous parlez de cette accusation qui vient que vous violeriez la sépulture des 1500 morts qui sont morts dans le Titanic et vous vous répondez mais non 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 c'est pas plus tout ça parce que d'abord ce qui s'est passé quand un paquebot coule tout le monde a une brassière de sauvetage et si on a une chance de s'en sortir c'est sur le pont c'est pas à l'intérieur alors c'est vrai qu'il y a certainement quelques malheureux qui sont restés coincés qui se sont perdus parce que le bateau était grand il y a des gens qui n'ont pas retrouvé la sortie mais enfin sur les 1500 personnes qui sont mortes d'abord elles ne se sont pas noyées elles sont mortes de froid ça c'est intéressant si je ne savais pas on pensait qu'elles étaient mortes noyées vous vous dites non elles sont mortes de froid alors il y en a quelques-uns en qui sont déjà nus comme il y en a un ardon du caprio dans le film mais j'ai demandé si on l'avait retrouvé c'est ça mais bon c'est et moi si vous voulez j'admets les deux les deux et c'est amusant que le même jour j'ai eu les deux versions et une qui me dit c'est bien l'autre qui me dit c'est pas bien très peu de cadavres des animaux en revanche vous dites il devait y avoir des animaux il y avait quelques animaux dans le bateau oui il y avait quelques chiens il y en a qu'un qui a survécu parce que c'était un tout petit chien et une dame l'avait un peu par hasard la propriétaire elle a pu monter dans un canot de sauvetage avec on dit on dit mais ça j'ai pas encore trouvé vraiment de preuves qu'il y avait peut-être un cheval et bon il y avait peut-être d'autres animaux il y avait des poules il y avait des chevales il y a une autre preuve que vous n'avez pas retrouvée c'est ça que vous avez raison il est passionnant ce livre parce que j'avais jamais pensé à ça et vous dites il n'y a pas de preuve non plus de l'iceberg oui alors ça c'est quelque chose qui me personnellement m'ennuie parce que bon il y a une commission d'enquête qui a déclaré qu'il y avait une brèche de 100 mètres de long dans le Titanic moi la première fois que j'ai vu ça j'ai dit ça colle pas parce que 100 mètres de long dans une brèche d'un bateau il coule en 10 minutes il coule pas en 2h30 donc il y avait un problème et la première fois d'ailleurs que je suis descendu la première chose que j'ai cherché c'est de voir si on voyait justement quelque chose une brèche on voyait rien bon alors l'étrave du bateau est enfoncé dans le sédiment d'une dizaine de mètres ce qui est énorme quand même alors on a utilisé par la suite donc quelques années plus tard une autre expédition on a utilisé ce qu'on appelle un sondeur pénétrateur de sédiment pour faire une espèce de je mets ça entre guillemets une radiographie de la coque à travers le sédiment et là on s'est aperçu qu'il y avait un certain nombre de petites brèches moi j'ai fait un calcul rapide en disant bon ces petites brèches ça fait à peu près un mètre carré un mètre carré à cette profondeur il rentre tant de mètres cubes d'eau à la minute mais donc quoi il a juste éraflé c'est ça votre théorie ? il n'est pas rentré de plein fouet dedans il a éraflé alors ce qu'il faut savoir c'est que la glace d'un iceberg c'est du béton pourquoi ? parce que c'est de la glace qui a plusieurs millions d'années parce qu'elle vient de glacier c'est de l'eau douce d'abord c'est pas de l'eau de mer et elle a été transportée si vous voulez par le glacier lui-même sur des centaines de kilomètres c'est le cas parce que les icebergs venaient du Groenland où il y a des glaciers très très longs donc en plus elle est compactée parce qu'il y a 40 ou 50 mètres de glace donc même quand ça fait une éraflure c'est quand même très violent ça oui parce que c'est comme si quand on dit d'ailleurs le bateau peut-être que la qualité du métal enfin etc moi je dis un bateau qui marche à 20 nœuds qui rentre dans un quai même aujourd'hui un bateau soudé en fait tout ce qu'on veut ça pose des problèmes quel est l'objet vous avez remonté 5500 objets depuis vous plonger depuis 34 ans quel est l'objet qui vous a le plus fait plaisir à remonter ? il y en a un qui a été difficile parce qu'on a remonté un morceau de la coque de 20 tonnes et qui nous a quand même donné un peu de fil à retordre ça fait la fin du livre et bon il y a d'autres objets qui m'ont plu il y a bon pour moi je ne suis pas un amateur de bijoux mais il y a une bague que je trouve extrêmement belle et puis alors surtout il y en a un que j'aime bien c'est un petit arrosoir je dis il est tout vilain parce que c'est vraiment l'objet qu'une grand-mère achète et veut mettre sur sa cheminée moi je dis elle est bonne à tirer dedans pour s'entraîner mais je l'aime bien parce que chaque fois que je le vois ça me rappelle le jour où on l'a remonté ça me rappelle un bon souvenir donc il est vraiment tout vilain parce qu'il est tout discordu il y a écrit souvenir de Folkestone qui est une ville dans la Manche une ville du côté anglais dans la Manche et je l'aime bien vous avez ramené une bouteille de champagne alors ça j'ai beaucoup aimé parce que quand on a remonté cette bouteille de champagne il y avait toujours un bouchon mais bon qui n'était pas en très bon état et bon évidemment à la profondeur où c'était le gaz n'était jamais parti et la température en plus permet au gaz de rester dans le liquide et dès qu'on l'a sorti du panier parce qu'on a un panier sur l'avant du sous-marin qui est plein d'eau dans lequel on met les choses on ferme le couvercle ça évite d'ailleurs que tous on va vous voir les images mais ça c'est des bouteilles d'huile d'ailleurs c'est assez marrant parce que c'est de l'huile mais du coup quand on a remonté ça le gaz a commencé à sortir et dans le bateau ça sentait le champagne donc on remontait une odeur du Titanic et ça j'avais ça m'a été j'ai fait beaucoup de plongée sur des épaves je n'avais jusque là jamais remonté une odeur du bateau c'est pour ça que ce livre est intéressant passionnant juste un dernier point parce que pourtant je sais qu'on a vu plusieurs fois le film Titanic et dans le film on nous vend la rivalité ce qui est sûrement vrai entre les différentes classes à bord pour aller sur les canaux de sauvetage mais il y a un autre point alors là moi que je ne connaissais pas c'est le fameux les femmes et les enfants d'abord qui manifestement auraient coûté la vie à de nombreux passagers parce que vous dites le commandant a bêtement sûrement appliqué à la lettre même plus même plus même plus parce qu'il n'a pas dit les femmes et les enfants d'abord il a dit les femmes et les enfants seulement donc il y a des canaux de sauvetage qui sont partis tout seul enfin avec que des femmes et des enfants les canaux n'étaient pas remplis voilà les canaux sont partis à moitié vide même plus que ça il y en a un qui est parti avec 16 personnes au lieu de 65 alors qu'il y avait des hommes qu'on aurait pu sauver bien sûr alors c'était ça c'était à tribord du bateau à bas bord il y avait un officier qui était un peu plus malin que le commandant et qui a dit bon une fois que les femmes et les enfants étaient montés il dit maintenant on fait monter les hommes donc il y a eu comme ça des hommes ça va halluciner c'est hallucinant dans les profondeurs oui non juste aujourd'hui s'il veut m'emmener par exemple visiter l'épave du Titanic ça va vous coûter 100 000 balles c'est ça ? 250 000 dollars ah quand même encore plus il faut encore faire quelques émissions on est salamé par Henri Nargelet qui est au départ vous êtes commandant de la marine nationale j'étais oui c'est comme ça que vous avez commencé et vous publiez pas commencé non j'ai fini dans la marine oui dans la marine je veux dire avant d'être salarié dans cette compagnie privée évidemment et de travailler pour cette histoire quand même du Titanic qui paraît tellement incroyable et qui passionne tout le monde et qui peut vous passionner encore contrairement à ce que vous pensez vous allez apprendre encore des tas de choses à travers ce livre dans les profondeurs combien la profondeur déjà ? 3800 mètres ça non c'est pas pour vous alors on en est très loin mais ce que Paul-Henri me confie en coulisses c'est qu'il a très bien connu Jacques Mayol et il faut le dire il est descendu très profond à une époque où il était quasiment pas très loin des records du monde à 50-60 mètres dans les années 80 en apnée c'est assez exceptionnel vous publiez vous publiez Guillaume c'est aussi c'est aussi évidemment le risque on est surpris vous aussi Léa j'imagine que vous l'avez été par le nombre de morts quand même qu'il y a eu à cause de ce sport je sais que ça doit vous blesser peut-être que je dise ça mais quand même on se dit comment on peut continuer à faire de l'apnée risquer sa vie soi-même quand on sait qu'on a des maîtres ou des camarades qui n'en sont pas revenus ce que j'ai essayé de présenter dans le livre au travers de mon parcours évidemment on ne peut pas éviter ce sujet-là et ça fait partie de mon histoire aussi parce que vous avez failli mourir alors moi j'ai failli oui moi je suis passé très loin il y a 15 ans le 11 avril il y a 15 ans Loïc Leferme que vous aviez d'ailleurs reçu il y a très longtemps qui était champion d'apnée en Eau Limite qui était un peu mon grand maître est décédé sur un accident d'apnée en Eau Limite donc No Limite c'est la discipline du grand bleu on descend avec une machine et on remonte avec un ballon mais globalement effectivement j'ai dû parler d'un ou deux accidents au début au début au début du livre mais quand même c'est fou mais ça ne vous a pas arrêté mais c'est très loin d'être le quotidien et la réalité de cette activité et même vous vous dites moi je veux pas je veux qu'on arrête de dire que les apnéistes sont des dangereux trompe-la-mort qui font des expériences morbides c'est pas vrai c'est pas ça non parce que ce que c'est la réalité c'est vrai que pour beaucoup de gens pour le grand public l'apnée c'est d'abord le grand bleu le grand bleu les deux acteurs principaux qui meurent donc déjà ça ancre ça ancre déjà cette discipline là dans quelque chose de très morbide il y a eu quelques accidents qui ont fait beaucoup parler d'eux mais globalement tous les apnéistes compétiteurs sont en pleine santé d'ailleurs de toute façon vous dites et ça c'est vraiment la leçon à retenir ne jamais être seul quand on fait ça oui oui ça c'est la règle que j'essaie de rabâcher dès que je peux parce qu'il y en a qui descendent seuls plus maintenant parce que c'est un sport qui s'est énormément développé il y a des clubs absolument partout on peut le faire mais pas à cette profondeur là il faut quand même des gens au dessus non mais ce qu'il faut savoir c'est que l'apné peut être dangereux si on la pratique seule même dans une piscine même pas très profond alors en compétition évidemment alors l'accident l'accident que vous avez eu on a les images de votre accident terrible où vous avez failli mourir c'était le 10 septembre 2015 votre livre commence d'ailleurs sur ça sur le jour de l'accident c'est le premier jour du reste de mon existence écrivez-vous ce jour-là à Chypre dans la Méditerranée vous avez failli mourir expliquez-nous ce qui se passe en fait et pourquoi à cause d'un bout de scotch qui a mal été placé vous avez failli mourir là c'est vous quand on vous remonte alors voilà ça c'est les images vraiment du moment où je perds connaissance donc c'est un des risques de la plongée en apnée c'est d'utiliser tout son capital oxygène juste avant d'arriver à la surface comment ils se rendent compte que vous êtes en train de perdre connaissance normalement je suis censé nager je suis censé rejoindre la surface et là je m'arrête quasiment de palmer à quelques mètres de la surface je lâche un peu d'air ce que je ne fais pas normalement donc c'est des images ultra impressionnantes mais ça n'arrive presque pas et donc c'est à cause d'une erreur humaine d'un bout de scotch c'est ça voilà alors l'histoire de cette plongée c'est que je tentais de battre mon cinquième record du monde à 129 mètres donc on plonge le long d'un câble qu'on a vu à l'image qui est mesuré et ce câble est mesuré depuis la surface par une équipe de juges il y a des marquages sur ce câble qui indiquent où on en est mètre par mètre et ils se sont trompés ils ont mis 10 mètres de plus donc je me suis retrouvé à les 10 mètres de plus que le record du monde que je tentais j'ai envie de demander à Five quand vous étiez champion du monde pas champion du monde pardon champion de motocross mais vous avez gagné des championnats juniors et à travers l'Europe à travers le monde pas seulement en France est-ce que vous aviez une notion du danger dans votre sport parce que c'est vrai que les sportifs on n'y pense pas toujours mais quand même ça dépend quel sport il y a moins évidemment de danger au football et au tennis qu'ailleurs mais en motocross en Formule 1 en apnée vous aviez vous racontez ça un peu dans la chanson qu'on écoutera en fin d'émission dans Pays-Bas vous racontez tout votre parcours mais au fond vous ressentiez ça à l'époque ouais on le ressent quand on vieillit quand on est vraiment gamin beaucoup moins mais vous avez commencé à 6 ans la compétition ouais je commence à 3 ans la moto à 6 ans la compétition et je pense que jusqu'à 12-13 ans c'est vraiment on le sait on le sait mais c'est pas c'est pas présent en fait dans la conscience et quand on commence à se blesser un peu à se casser une grande poignée sur des blessures ouais ouais c'est vraiment à prendre en la conscience mais on est on en a conscience on n'arrive pas non plus à on sait que ça fait partie du truc et et surtout on pense toujours que ça arrive qu'aux autres et vous rapidement qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là qu'est-ce qui vous est arrivé alors en fait je disais simplement que j'étais sur une épreuve de supercross donc c'est des comme il y avait avant à Bercy et maintenant c'est la U Arena c'est des pistes de motocross mais en salle en fait avec que des sauts et je suis parti troisième ou quatrième et en fait sur un enchaînement de sauts il y a un pilote derrière moi qui s'est loupé et qui m'a rattarré sur le dos en fait du coup moi en fait j'ai pas la vision d'accident parce que c'est pas une erreur de moi en fait j'ai simplement l'impact en fait qui m'a cassé quatre vertèbres sur le coup dont une vertèbre qui est venue comprimer la moelle épinière qui m'a laissé paraplégique qui fait qu'aujourd'hui vous êtes paraplégique mais au fond pardon de employer le terme rebondir mais qui vous fait rebondir dans la musique et vous dites c'est d'ailleurs assez intéressant il y a des chansons par exemple celle-ci qui dit c'est quand même la fête la vie continue différemment mais la vie continue et ça vous a ouvert d'autres portes que le sport moi c'est la musique vraiment qui m'a sauvé parce qu'après c'est vrai quand on est dans un sport depuis gamin on n'a que ça tous nos amis tournent autour de ça si on ne trouve pas une autre passion c'est compliqué j'ai eu beaucoup de temps je faisais déjà de la musique avant mais jamais de la vie j'aurais pensé en faire plus professionnellement on va dire et moi c'est vraiment ça a été vraiment thérapeutique d'écrire en fait d'écrire de mettre des mots sur ce que j'avais besoin de dire ce que je ne savais pas dire il y a une chanson qui s'appelle Sous l'auveur on vous offrira l'album Guillaume Néry vous voyez il y a plein plein de points communs ce soir entre nos amis on a des belles images de vous alors il y en a une où vous êtes en train de courir dans le clip de Beyoncé elle vous avait vu en train de courir sous l'eau c'est une petite chanteuse qui commence on va la voir là regardez ça je trouve ça fantastique donc là vous êtes sous l'eau incroyable et puis il y a une autre image que moi j'aime beaucoup c'est vous avec les cachalots parce que vous parlez évidemment dans ce livre de la beauté de la nature sous-marine de ce que vous voyez parce qu'on a commencé par la mort mais en réalité vous dites que quand vous descendez quand vous plongez c'est d'abord la vie vous vous sentez vivant vous revenez à l'ex c'est une expérience existentielle en fait vous ressentez les choses mille fois plus qu'en haut de la surface et alors ça regardez les images les cachalots dorment c'est ça quand ils sont comme ça et vous nagez entre eux ils sont en train de se reposer les cachalots sont les meilleurs apnéistes du monde ils descendent au plus plus entre 1500 et 2000 mètres ils peuvent rester une heure et demie en apnée donc j'ai eu la chance de pouvoir les rencontrer et effectivement dans ce livre je commence par cet accident mais derrière c'est vraiment l'idée c'est d'essayer de faire ressentir au lecteur ces sensations ce plaisir d'être dans l'eau je parle de la profondeur évidemment mais ce qui m'intéresse c'est de pouvoir montrer que n'importe qui qui va dans l'eau peut ressentir mais qu'est-ce que vous ressentez quand vous parlez de l'ivresse des profondeurs quand vous parlez d'une expérience spirituelle quand vous êtes parce que vous tenez quand même plus de 7 minutes je crois sous l'eau sans respirer ce qui est énormissime ce qui est dingue 7 minutes nous on fait 30 secondes on crève qu'est-ce qui se passe en fait au moment où il y a une zénitude on se sent petit au milieu de l'océan quand on quitte la surface on change d'univers on arrête de respirer arrêter de respirer c'est aussi arrêter de penser donc du coup on est vraiment centré sur soi sur ses sensations et le monde de l'eau c'est le monde de l'apesanteur c'est un monde de liberté on évolue dans les 3 dimensions ici on est cloué entre le sol et on ne peut pas voler entre le sol et le portable on peut le sol voilà exactement et sous l'eau on peut vraiment évoluer dans toutes les dimensions de l'espace et on a il y a quelque chose de grisant et je pense que comme toutes les expériences où on est dans un corps à corps un tête à tête avec l'élément on se sent pleinement vivant on a parlé des cachalots il y a les requins les requins-marteaux c'est ça aussi ? oui ça c'est un de vos meilleurs souvenirs mais sous l'eau il y a des rencontres extraordinaires le monde sous-marin est assez peu connu et au travers des images comme ce film la Méditerranée au travers de ce livre j'essaye d'être un témoin et de et de dire aussi les ravages de l'homme sur la Méditerranée exactement mais on n'a pas le droit de trop en parler elle va mal la Méditerranée c'est pas très politique de dire ça non oui effectivement essayer de pouvoir c'est politique ça les rires on n'avait pas le droit de dire elle va mal la Méditerranée l'écologie et l'environnement a très peu fait partie de la campagne là-bas on n'a pas le droit ça y est ça changera pas en tout cas c'est un livre moi qui m'a passionné je vous ai reçu à la radio on vous reçoit ce soir et franchement c'est une expérience spirituelle ça fait rêver vous avez vu vous endormir c'est pour ça que je vous ai réveillé non pas du tout c'était le piachano non non j'étais fasciné par les images parce que moi j'arrive à tenir 20 secondes sous l'eau je me demandais comment on faisait pour aller aussi est-ce que c'est quoi c'est que de l'entraînement ou c'est aussi de la condition physique du footing ou c'est que de l'eau sous l'eau sous l'eau non non c'est de l'entraînement c'est vraiment un entraînement sportif de haut niveau ça fait 25 ans que je fais ça comment vous lui apprenez lui de passer de 20 secondes à une minute sous l'eau sans respirer déjà je sais que peu de gens vont me croire mais si on prenait 15 minutes à juste apprendre à respirer et en faisant quelques petites apnées absolument tout le monde ici serait entre 2 et 3 minutes faisons le moi j'ai le même temps il est 1h03 est-ce que vous pouvez me faire tenir jusqu'à 1h07 non mais vraiment vraiment et en plus de ça ça a l'air de rien mais juste arrêter de respirer et c'est un bon début mais moi je respire pas en fait comment ça non mais il faut que j'apprenne à respirer il faut que je prenne des cours avec vous parce qu'en fait je ne respire pas on me dit toujours c'est mon problème quand je fais du sport je ne respire pas je suis toujours en apnée quoi que je fasse même pendant que je pose des questions je suis en apnée il faut ralentir son rythme cardiaque apparemment oui ça vous à Marseille vous le faites très bien exactement vous le faites tout seul vous avez choisi le bon coach c'est vrai nature aquatique c'est chez Arthaud et vous le retrouverez Guillaume Nery aussi mardi soir dans ce documentaire méditerranéen merci d'avoir accepté et l'un et l'autre notre invitation franchement vous pouvez en plus on peut dire des gros livres ce sont deux petits livres qu'on lit passionnément rapidement et qu'on vous conseille parce que c'est vraiment intéressant et passionnant merci à tous les deux on va parler théâtre et encore musique et surtout il chantera à la fin de l'émission Five qu'on découvre ce soir nous chantera Pays Bas le titre de son album mais d'abord on va regarder quelques images de chers parents qu'on vous conseille depuis le début de la soirée c'est au théâtre de Paris salle Réjeanne chers parents se joue jusqu'au 26 juin prochain moi je suis James et moi c'est Vincent son mari depuis près de 45 ans et voici nos trois enfants alors lui c'est Pierre notre aîné c'est un amour dommage qu'il joue au golf quand même et voici notre Louise un vrai petit ange douce et intelligente en revanche toujours célibataire elle fait médecine la seule des trois qui est héritée de notre engagement humaniste soit dit en passant alors lui c'est Jules notre petit dernier l'artiste de la famille enfin on ne sait pas très bien encore dans quel domaine et puis ils s'entendent très bien ça fait plaisir c'est vrai qu'on les a bien réussis en revanche on pensait qu'ils auraient mieux réagi en apprenant la nouvelle mais il n'est jamais trop tard pour reprendre les bases d'une bonne éducation et voilà quelques extraits de la pièce qu'on peut aller voir au théâtre de Paris salle Réjeanne que vous jouez avec trois de vos complices qui sont vos enfants sur scène Elisiamant Rudy Milstein et Manuel Patron un des deux auteurs c'est facile de jouer avec l'auteur d'ailleurs sur scène très on n'est pas là à surveiller le texte non non la mise en scène a été mais alors l'idée de génie de cette pièce c'est donc vous êtes un couple de gauche bien pensant vous avez été propre pas de politique ah oui c'est vrai un couple cultivé qui ont des valeurs on va dire ça humaniste vous voyez que l'argent va tout foutre en l'air et vous gagnez au loto et vous décidez de convoquer vos enfants pour leur expliquer en substance qu'ils n'auront rien ou presque et ça les fait péter les plombs et tout part de cette phrase on ne vous donne rien mes chers enfants parce qu'on vous aime absolument c'est ta réplique aimer c'est pas forcément faire plaisir et croyez moi c'est pas facile ils ne l'acceptent pas forcément très très bien particulièrement l'aîné on va dire qu'il y en a un qui est un peu plus intéressé par l'argent que les deux autres c'est celui qui réclame un peu plus mais finalement les trois vont s'y mettre mais c'est pas tant qu'ils réclament c'est que pour eux c'est incompréhensible que leurs parents ne leur donnent rien ils veulent ouvrir un orphelinat c'est une chose qu'il y ait une autonomie entre les parents et les enfants qui s'aiment autant qu'ils s'aiment dans cette famille parce que c'est ça qui est quand même aussi très étonnant c'est que la pièce est à la fois cruelle parfois ou en tout cas acide dans l'écriture et dans ce qui est dit mais c'est que tout ça c'est plein d'amour ah oui ils s'aiment beaucoup à l'origine c'est pour ne pas les gâcher vous l'auriez d'ailleurs mais si on vous donne cet argent vous allez arrêter de vous battre vous allez arrêter de rêver ce à quoi votre fille vous répond mais moi on ne veut pas se battre rêver on veut juste kiffer on veut kiffer et c'est ça qui est bien dans la pièce c'est qu'en fait on peut se mettre à la fois à la place des parents et à la fois à la place des enfants ce qui est très drôle c'est que quand on voit les gens à la fin du spectacle les parents disent on va tout de suite acheter des places pour nos enfants et les enfants disent il faut absolument qu'on achète des places pour les parents et ça déclenche des tas de questions dans les familles oui enfin si moi mes parents m'avaient emmené voir cette pièce je me serais dit mais est-ce qu'ils n'auraient pas gagné au loto sans rien dire on a rien à vous donner il faut quand même se défier ça s'appelle chers parents il ne faut pas trop raconter mais il faut quand même laisser au public le soir de découvrir cette pièce très réussie il faut citer les auteurs Emmanuel et Armel Patron qui sont justement frères et soeurs la mise en scène Armel Patron et Anne Dupagne ils ont eu des problèmes d'ailleurs avec leurs parents peut-être pour écrire une pièce pareille Armel et Emmanuel Patron ils n'ont pas abordé les problèmes ils ont abordé la fratrie qui est très importante c'est une famille très unie oui très unie ils sont très unis et c'est ça qui est très étonnant et Edouard Logue et Laurent Béal pour les appérages et le décorateur vous avez raison tout à l'heure on a cité Rouvéron il faut citer Laurent Béal est un grand décorateur ceux qui font qu'une pièce est un succès et que peut-être en plus cette pièce aura un Molière c'est tout ce qu'on vous souhaite pour la prochaine cérémonie qui aura lieu aux Folies Bergères ça c'est pour le théâtre mais vous avez fait connaissance avec ce garçon d'ailleurs je vous ai vu écouter patiemment toute l'émission manifestement les sujets vous ont intéressé c'était très touchant c'était très émouvant il y a eu des moments très forts avec Amir avec les crevettes pailletées c'est extraordinaire les images très étonnant ça vous a plu vous n'êtes pas oublié comme Az qui s'est fait chier non pas du tout Joe Estor l'a abandonné je suis resté je suis très fidèle à l'émission c'est bien c'est gentil merci Az vous étiez en train de regarder l'album j'ai vu qu'il avait fait un feat avec Kemler qui est un rappeur de Marseille justement que j'aime beaucoup avec Kemler il y a Oshii évidemment parce que la chanson était aussi sur son album à elle vous partagez ce titre et il y a un troisième duo Léa Castel Léa Castel mais d'ailleurs c'est vrai que vous faites appel parfois pour ces duos là à des chanteuses dont d'un seul coup on peut se dire qu'elles chantent vraiment mais moi sur certains titres je me suis dit mais il est vraiment chanteur parce que c'est vrai que vous êtes plutôt on va dire ou rappeur ou slamor sur la plupart des titres mais il y a des fois où vraiment quand vous chantez vous chantez très bien J'y travaille C'est ça ? Ouais Non j'essaye vraiment de trouver les deux me plaisent en fait donc le juste milieu entre le chant le rap de trouver un bon équilibre entre les deux Et ça vous a sauvé la musique véritablement ? Ouais vraiment vraiment moi c'était thérapeutique j'ai tout mis pas du tout dans l'objectif d'en faire en fait de la publier ou ces choses là mais vraiment déjà d'en faire pour moi de me retrouver une passion en fait Vous allez faire la tournée des Zénith ça a commencé déjà vous avez fait Lille c'était votre premier Zénith avec Ochi en fait la première partie vous allez passer à Toulouse Bordeaux venir à Paris le 19 avril Nantes-Camp Dijon-Lyon voilà pour la tournée de Ochi avec en première partie Five un mot encore sur votre accident parce que vous allez en parler dans la chanson là qu'on va entendre quand vous l'avez vous êtes parti aux Etats-Unis c'est ça pour travailler ? Ouais Pour la rééducation ? Ouais moi pour la petite histoire dans ma courte carrière j'étais deux fois champion de France et j'ai eu la chance de faire une saison aux Etats-Unis où j'ai été champion des Etats-Unis donc j'avais beaucoup d'amis aussi là-bas etc et j'étais vraiment dans l'optique de remarcher parce que certaines personnes récupèrent en fait des blessures médulaires et le meilleur centre pour ça ça se faisait pas en France c'était là-bas du coup je suis parti dès que j'avais mon autonomie en fait que je pouvais vivre tout seul en fauteuil je suis parti là-bas pour bosser en rééducation dans un centre Vous aviez le dossard numéro 5 je le dis vous êtes né un 5 décembre vous êtes normand de l'aigle au départ exactement toujours et dans la chanson qu'on va entendre et à un moment donné vous évoquiez aussi votre papa que faisaient ou que font vos parents est-ce que votre papa était déjà dans ce sport la moto ? L'exame Est-ce que ce sont les parents qui poussent quand on démarre aussi jeune on l'a dit 6 ans en compétition 2 ou 3 ans sur une moto c'est votre papa qui vous a mis sur la moto ? Il en faisait un petit peu avec des potes mais vraiment pour s'amuser pas du tout de la compétition à haut niveau c'était pas du tout en optique de faire une carrière et moi j'étais gamin je me rappelle pas vraiment mais je forçais vraiment pour avoir ma moto et en faire et du coup oui forcément c'est mon père qui m'a offert Et vous dites qu'au moment de l'accident le pire pour vous vous allez le chanter d'ailleurs dans les bas c'était de prévenir votre mère Ouais je pense que les mamans ont toujours peur quand on fait un sport à risque c'est toujours plus compliqué pour les mamans enfin je sais pas si c'est plus compliqué pour les mamans que pour les papas mais elle aimait pas vraiment ça donc c'est compliqué d'annoncer ça à sa mère en tout cas en tout cas vous n'imaginiez sûrement pas quand vous étiez encore en train de vous battre pour la rééducation vous n'imaginiez sûrement pas faire un jour la première partie de Hoshi et une tournée des Zénithes et c'est que le début parce que c'est vraiment top et franchement bravo parce que cet album est très réussi on va vous encourager maintenant à rejoindre la place où vous allez chanter en live et en direct dans cette émission Pays-Bas on rappelle que Pays-Bas c'est le pays dans lequel il a eu cet accident ce jeune homme qui vient de Normandie comme quoi au fond c'est sûrement l'envie de déjouer le sort et d'oublier tout en se rappelant ce qui s'est passé ce jour-là puisqu'il s'appelle Five et son numéro de Dossard et son album premier album professionnel s'appelle Pays-Bas comme le pays où il a eu cet accident je vous offre l'album avec grand plaisir vous apprendrez comment il faut faire pour chanter exactement avec grand plaisir c'est vraiment bien je suis très content merci beaucoup et on encourage donc Five qui nous chante en live dans on est en direct ce soir Pays-Bas à trois ans je faisais du vélo et je voulais une moto quelques mois plus tard j'avais la tête dans un guidon je fais des flashs je m'envoie faire une piste avec des plots une planche de bois sur un ballon et puis je faisais des sauts ma mère flippait déjà et moi je pensais qu'à ça à l'école je fais des dessins j'ai déjà le numéro 5 là j'ai la quête je fais ma première course illégalement il en faut 6 pour avoir une licence mais je suis trop impatient deux ans plus tard on va faire quelques courses dans le coin ensuite mon père revend la sienne pour que j'aille plus loin ultra timide je me fais quand même des potes et ça devient mon petit monde je connais tous les pilotes à part si je veux devenir comme eux c'est décidé je veux faire carrière mais je suis qu'un gosse un peu rêveur qui voit pas les barrières au plus bilé par la lumière j'ai mes premiers sponsors j'ai mes premières fractures je m'enferme dans un confort mais ça va vite devenir plus dur à 12 ans on commence à me parler diététique mon père est dur avec moi je lui on veut passer juste maladroit on connait pas grand chose on écoute toutes les critiques je faisais des footings avec un K-Way en plein été pour perdre du poids quelques saisons plus tard le travail paye je fais toujours en cours mais dans ma tête c'est des podiums dont je rêve championnat de France je commence à gagner quelques manches crise d'adolescence avec mes parents c'est une guerre sans trêve j'étais devenu qu'un petit con croit-moi je prenais tout sans dire merci comme si je méritais d'être traité comme un roi un putain de branleur parce que je roule en tête donc je peux la pète je me mettrais des claques si je pouvais me reprendre en tête à tête bref je me casse la jambe dixième fracture je reprends trop tôt je me fais les croisés effet domino j'ai dû arrêter près d'un an le pire c'est que je pensais que tout serait comme avant mais tu sais dans le sport ça va très vite je te parle pas des coups de pute triste tu perds tous tes amis quand t'as le même but besoin de changement je reçois une heure pour essayer le super motard et c'est le coup de coeur je suis champion de France un an plus tard mais je roule toujours en supercross je réalise mes rêves de gosses je gère mal le stress ça perd si je fais quand même le supercross puis j'enchaîne avec un triplet champion de France des USA champion du monde junior tous à la même année je suis prêt pour rejoindre le sommet ouais nouveau team je veux devenir champion du monde rien à foutre d'être champion de France donc je bouge en Italie je gagne mon premier grand prix je fais quelques podiums puis je me casse l'épaule en Estonie good job aucun titre cette année là puis vient la saison d'hiver en Allemagne j'ai mon contrat première épreuve au pays bam je sens que tout va mal j'ai aucun feeling sur la piste c'est pas ça le plus grave je ressens une putain d'oppression insupportable je dors pas la nuit d'avant il se passe un truc mais je sais pas dire quoi je prends un départ moyen je m'en trouve dans le milieu du paquet premier tour premier saut j'entends mon dos craquer mon corps coupé en deux par terre mon monde s'écroule je sens tout de suite que je chante plus rien et que tout le reste me brûle je veux mourir c'est mes premiers mots le dimanche 3 novembre j'ai brisé bien plus que mon dos ma soeur ma mère en France comment je dois leur annoncer ça j'avais 20 ans mon frère à côté de moi mon père me tenait le bras je rentre en vie et j'ai laissé mes jambes là-bas voilà pourquoi je déteste les Pays-Bas 10 9 8 7 6 5 5 5 5 5 Pays-Bas vous avez dit beaucoup d'émotions ce soir dans cette émission merci à tous nos invités d'avoir participé à On est en direct vous avez dit que c'était très fort merci à 5 merci à Az merci Frédéric Thiermont Bernard Hallat Guillaume Léry tous nous ont apporté beaucoup d'émotions et de plaisir ce soir on avait un plateau d'invités comme quoi finalement on peut se passer de politique ça fait du bien de ne pas parler de politique mais quand même allez votez demain bonne nuit sur France 2 allez à Saint-Amé et suive quand même les élections il paraît oui un samedi ah non on n'est pas là samedi prochain non non c'est Pâques c'est la fille qui dit n'importe quoi on cherche les oeufs dans le jardin avec Léa samedi prochain il y aura un best-off on sera là quand même mais là dans 19h on a le résultat un peu moins de 19h 18h c'est bien ça non à 20h pile dans 18h et 41 minutes on saura les résultats du premier tour le décompte est parti voilà il est bientôt 1h20 vous souhaite une bonne nuit sur France 2 à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz